Bonjour, bonjour, madame Uriah Boutelja et bonjour, madame Ariella Azoulay. Aïcha, Aïcha. Ariella, Aïcha Azoulay. Oui. D'accord. Comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Je vous présenterai très rapidement et après, on va rentrer dans le vif du sujet. On va surtout parler de ce... Oula, tu as vu ? Regarde comment je l'ai abîmé. De ce livre, mais je le mettrai mieux de toute façon en replay YouTube. En propre, c'est le lien. Il y a le feu YouTube. Donc, le livre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, qui a été édité à La Fabrique, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il y a combien de temps, là ? Il y a une semaine. Il y a deux semaines. On va parler de tout ça. Mais avant, je vais vous présenter tout d'abord, Uriah. Je pense que tout le chat te connaît. Théoricienne, sorcière, première sorcienne de France. Ça ne te va pas ? Tu te présentes comment ? Tu dis essayiste ? Non, militante. Militante ? Oui, j'ai toujours dit militante. Ça, c'est des mots franchement superflus. D'accord. Alors, je vais dire militante de l'antiracisme. Voilà. Tu as écrit deux livres à La Fabrique, dont le dernier beau fait barbare. Je fais deux têtes. J'essaie de me rappeler de ta carrière. Bravo, bravo. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont en travail, là. Non, il y en a un autre qui est en travail. Pas à La Fabrique, mais en cours. Ah oui, je crois que je ne peux pas en parler. D'accord. Mais pas à La Fabrique. Mais ça écrit, en tout cas. Oui, oui. Tu es en train d'écrire, voilà. C'est une conversation avec un philosophe. D'accord. Bonne chance pour deviner. Je pense qu'ils ne trouveront pas qui c'est. Et on continue avec Ariella Aïcha Azoulay. Donc, toi, tu es essayiste. Tu es aussi théoricienne. Tu as beaucoup travaillé sur l'image, la photo. C'est ça ? Tu es aussi cinéaste. Tu es alors... Militante anticoloniale. Militante anticoloniale. Aussi, pour préciser, parce que tu es une identité très complexe. Alors, c'est souvent une expression que je n'aime pas. Mais là, c'est complexe parce que tu es né à Tel Aviv. Tu es un père algérien, c'est ça ? Une mère palestinienne et... Palestinienne juive. Palestinienne juive, voilà. Donc, il y a vraiment... Père aussi juif. Et père aussi juif. D'accord. Donc, il y a vraiment tout un mélange. C'est vraiment le Moyen-Orient en une personne. Oui. Et l'Europe, un fusier. Et tu es aussi prof à l'université Brune. C'est ça ? Oui. Et tu as aussi écrit dernièrement en français, « La résistance des bijoux contre les géographies coloniales », qui est à l'édition Rodbot Critique. Rodbot Critique. Rodbot Critique. C'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur la présentation ou est-ce que tout est bon ? Non, c'est très bien. Ça va ? Alors, la première question que je voudrais vous poser, sur ce livre, pourquoi avoir voulu écrire ce livre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations ? Qui c'est qui a eu l'idée ? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui a eu l'idée ? Comment est né ce projet ? Et pourquoi pour vous, c'était important, vu la période actuelle, d'écrire, de participer à ce projet ? C'est la Fabrique qui a eu l'idée de rassembler tous ses auteurs pour faire ce livre. Mais il se trouve qu'on était un certain nombre de militants des coloniaux. Je cite Michel Siboni, je cite Françoise Vergès, qui, avant même le 7 octobre, on était déjà dans l'idée d'organiser des événements contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, parce qu'on voulait éviter en France que le phénomène Corbyn se réalise, en fait. D'ailleurs, il y a un article, on va en parler peut-être après, mais il y a un article sur Corbyn. Voilà, on voulait, en gros, éviter la corbynisation de la FI et de Mélenchon, puisqu'on sentait que ça allait arriver. Et donc, on avait anticipé tout ça, en fait. En vérité, on n'a pas besoin du 7 octobre pour penser que c'est important de s'intéresser à cette question, politiquement. Oui, parce que la lutte contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, ce n'est pas une chose que nous, on dénonce depuis le 7 octobre. Ah ben non, évidemment. J'ai l'impression que les gens, maintenant, sont plus ouverts à cette critique. Oui, et souvenons-nous, par exemple, de l'événement qui a été annulé avec Judith Butler, ça s'appelait « Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations ». Et en fait, cet événement, il était prévu bien avant le 7 octobre. Et on l'a fait. La date de l'événement a eu après, évidemment, mais en fait, l'idée, on l'avait eu avant. Pour toi, Ariyala, pourquoi c'est important de participer ? Je pense que les livres... Je vais juste rapprocher, je suis désolée. Je pense que les livres, comme Khouria a dit, ça a été initié par la Fabrique, et ça a été initié dans le contexte français, mais ensuite, je pense qu'ils ont invité aussi quelques personnes qui ne sont pas de la France, qui ne sont pas du contexte particulier de l'instrumentalisation de l'antisémitisme en France, mais qui s'engagent aussi dans la lutte contre cette instrumentalisation, aussi ailleurs. Comme tu as dit, comme vous avez dit tout le day, ce n'est pas un phénomène nouveau, et ce n'est pas un phénomène seulement français, bien qu'il y ait une spécificité française. Pour moi, c'était très important de participer dans ces livres, justement, le lendemain du 7 octobre, quand le génocide, quand Israël a commencé à mener un génocide qui dure jusqu'à aujourd'hui. Il faut le répéter, bien que j'imagine que vos spectateurs soient au courant, mais il faut quand même tout de même répéter qu'il y a un génocide plus qu'un an. Je pense qu'à chaque occasion qu'on a la possibilité de parler contre ce génocide et de raconter les longues histoires qui nous ont menées à ce génocide, c'est très, très important. Et ce livre-là a présenté cette occasion. D'ailleurs, il y a aussi, ce qui est intéressant, avant qu'on rentre vraiment dans le livre, on voit que ce livre dérange, parce qu'on voit qu'il y a eu des pressions. On rappelle dans la présentation que tu voulais faire du livre à la brèche, qui est la librairie un peu du NPA, en gros, avec Maxime et plusieurs autres personnes. Françoise Vergès. Françoise Vergès. Il y a eu un collectif, nous vivrons, non ? C'est ça ? De féministes, bref, des sionistes qui sont venus déranger. Comment vous expliquez ? Déjà, est-ce que ça vous effraie un peu la pression ? Comment vous expliquez cette pression ? Et aussi, après aussi pour Ariella, est-ce qu'il y a aussi cette pression aux Etats-Unis ou c'est un petit peu différent qu'en France ? Avant de nous effrayer, d'une certaine manière, elle nous honore. C'est presque un hommage qu'on nous fait à chaque fois qu'on organise un événement. Il y a des sionistes qui veulent venir l'empêcher. Franchement, c'est assez extraordinaire. Alors là où il y a quelque chose qui est ridicule dans leur attitude, c'est qu'en fait, eux-mêmes, ils appartiennent au champ de la pensée dominante. En fait, les idées qu'eux défendent, elles sont défendues par l'État français, par les appareils idéologiques de l'État, par les médias, par tout le monde. En fait, elles sont écrasantes, elles sont dominantes. Et en fait, ils ne supportent pas une parole contradictoire. Une parole contradictoire. Alors là où moi, je crois que c'est intéressant, c'est parce que notre parole n'est pas simplement contradictoire. C'est qu'elle est articulée. Oui, contrairement à eux, parce qu'elle est dans tous les sens. Oui, c'est qu'elle est très politique et qu'en réalité, ils espèrent, je pense qu'ils se réveillent tous les jours espérant, je ne sais quel, des rapages antisémites qu'ils ne trouveront jamais chez nous. Parce qu'on ne mange pas de ce pas-là. On a une pensée politique qui est loin de ce à quoi, eux, ils voudraient nous réduire. Et je pense qu'on les dérange essentiellement pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, on leur fait honte, d'une certaine manière, d'être des sionistes. Je pense que c'est ça. Et comme ils veulent, d'une certaine manière, avoir le monopole de l'éthique, de la respectabilité, ça les dérange d'avoir un champ qui s'ouvre, dont les arguments sont forts, pas antisémites, pas racistes, et qui offre une autre voie. En fait, on a l'impression qu'on n'aurait le droit qu'entre soutenir Israël ou être antisémite. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a d'autres voies possibles et celle de l'antisionisme, c'est la meilleure des voies. Oui, alors si je peux ajouter plusieurs choses. Tout d'abord, par rapport à ce que tu disais, je pense que c'est effectivement, c'est un discours très articulé, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est le seul discours qui se base sur la longue histoire de ce qui se passe en Palestine. Je veux dire, ces sionistes-là, ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont vraiment pas d'histoire qu'il appartient à un peuple qui a été inventé par l'Europe, le peuple juif. Donc, ces histoires diverses ont été totalement écrasées. Est-ce que je te regarde toi ? Est-ce que tu regardes la caméra ? Comme tu veux. Franchement, comme tu veux. Je peux regarder là-bas quand même. Parfois, on peut se regarder en tout douce. Oui, on peut se regarder. Parfois, il y a une mise en scène théâtrale, on peut regarder la caméra. C'est comme... Oui, mais ça ne fait pas la caméra. Elle est où, en fait ? La caméra, elle est là. C'est pour ça, en fait, j'essaie de rester vers toi pour le flou, tu vois. Mais alors, c'est très tug-life, mais les gens aiment bien. C'est bizarre de regarder la caméra. Oui, non, les gens savent... En fait, on se regarde l'écran, en fait. Oui, non, mais de toute façon, les gens ont l'habitude que je suis souvent avec des personnes et on se regarde tous les deux en train de parler. D'accord, alors je continue. Et moi, je regarde le tchat. Ne vous inquiétez pas, je me charge du tchat. Ourya est un peu loin du micro, je me rapproche. Alors, je pense que l'Europe a inventé l'idée d'un peuple juif uni et a forcé, en fait, les juifs des différents coins du monde de se reconnaître dans cette idée et cette idée, justement, c'est l'effacement des histoires diverses des juifs, notamment dans le monde juif musulman, notamment dans la Palestine où les juifs ont toujours vécu côte à côte avec beaucoup d'autres minorités. Et les sionistes, ils n'ont pas d'histoire, ils ont que l'histoire qu'ils ont fabriquée. Donc, tous leurs discours, ils essayent justement de créer une situation comme quoi c'est un discours contre discours. Mais ce n'est pas un discours contre discours, c'est un discours que nous, on tient les militants anti-sionistes, les militants anti-racial, les militants anti-coloniales, on tient un discours, justement, qui aspire à une justice historique par rapport à la destruction de la Palestine, y compris la destruction des communautés juives diverses dans le monde, justement pour les transformer en mercenaires de l'Europe qui vont mener cette bataille contre les Palestiniens. Ce qu'on voit aujourd'hui comme génocide, que c'est un genre-là qui vient perturber les événements qu'on tient, c'est justement, et ce n'est pas que, je ne voudrais pas justement parler d'une minorité, des gens qui font des problèmes. nos administrations dans toutes les universités aux États-Unis, en fait, exercissent une violence symbolique contre nous puisqu'ils veulent qu'on s'adhère à une histoire qui n'a jamais eu lieu, l'histoire du mouvement sioniste, la manière dont ils racontent. L'histoire que les sionistes racontent, c'est en fait le déni de ce que les produits de l'érection ont fait par rapport à la Palestine. Donc, nous, on tient à un discours qui ne commence pas le 7 octobre, qui ne commence même pas avec le génocide le 8 octobre, qui va beaucoup plus loin dans le temps justement pour dire qu'il y a des histoires qu'il faut réclamer. Pas seulement l'histoire des Palestiniens, aussi les histoires des Juifs, aussi les histoires de tous ces Israéliens aujourd'hui qui menent ces génocides. Ils peuvent mener un tel génocide seulement puisqu'ils étaient expropriés de leurs histoires particulières, spécifiques. Pas l'histoire que l'Europe leur a donnée. Les nazis vous ont exterminé, donc nous, on vous a donné un État. Donc, on vous a donné, on vous a empoisonné pour que vous détruisez la Palestine. Mais j'ai aussi l'impression que, comme vous dites, ils refusent, enfin, ils savent que, théoriquement, ça ne tient pas debout. Tout leur discours sur la justification du sionisme qui prend parfois, il suffit de dire parfois des théories sionistes, c'est un peu n'importe quoi, ça va dans tous les sens. Parfois, il y a des justifications religieuses, parfois, ce n'est pas religieux, c'est plutôt pseudo-scientifique, les Juifs étaient là dans les recherches archéologiques. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que parfois, j'ai l'impression qu'ils savent très bien que sur le terrain des idées, sur le terrain de l'argumentation, sur le terrain des faits, des faits historiques, de l'analyse, de l'histoire du sionisme, de comment on en est venu à ça, ils savent qu'ils sont perdants et qu'en fait, le dernier moyen qu'ils ont, c'est un peu du terrorisme intellectuel et de jouer sur, notamment, comme on le voit, sur l'antisémitisme et en fait, d'être sur un combat moral. Les sionistes vont dire on est les gares, on est les protecteurs des Juifs contre l'antisémitisme et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, quels que soient leurs arguments, sont des antisémites. J'ai l'impression que c'est quand même un refuge un peu fragile qu'ils ont essayé de bâtir. Je pense qu'il faut introduire, si tu veux, un axe temporal. Il y a, je pense, les dirigeants de ces mouvements, les dirigeants en Israël, les dirigeants occidentaux. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien l'histoire. Ils ne savent pas très bien, mais ils savent l'histoire. Ils savent que les Palestiniens ont été expulsés. Ils savent qu'il y a des millions de descendants de réfugiés partout dans le monde. Mais oui, ils le savent d'autant plus que Macron récemment a dit à Netanyahou n'oubliez pas que vous avez été créés en 1948. C'est l'ONU qui vous a créés. Oui, alors, qu'est-ce que Netanyahou lui a répondu ? Non, M. Macron, c'est nous qui avons conquis la Palestine avec des armes. Voilà, les diversions, ils savent très bien. Mais, quand il s'agit des gens qui sont nés déjà dans la Palestine qui a été détruite et qui a été renommée Israël, ce qu'ils savent, c'est une question beaucoup plus complexe. Puisque je pense que le colonialisme et l'impérialisme, ils s'opèrent à travers les générations. Justement, ils disent la première génération, bon, on n'a rien à faire. Ils se rappellent très bien. La deuxième génération ne va pas se rappeler. On va leur donner, entre guillemets, de l'éducation. Ça veut dire, on va leur donner une langue à travers laquelle ils ne pourront même pas se rappeler de leurs histoires puisqu'ils ne parleront pas les langues de leurs parents. donc le colonialisme a fait qu'en Israël, tous les bébés qui sont nés après 48 ne parlent pas les langues de leurs ancêtres. Donc, tous les savoirs que leurs ancêtres ont vécu comme un conflit interne a été, je ne veux pas dire effacé, mais a été diminué. Donc, ce qu'ils savent, les Israéliens, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Je ne dis pas ça pour défendre les Israéliens. Ils font chaque jour la décision de lire que la presse israélienne qui justement dénie le génocide et dénie la raison pour laquelle ou dénie le contexte dans lequel le 7 octobre c'était justement une résistance contre une ghettoïsation ou contre la création d'un camp de concentration que le 8 octobre on a vu se transformer en un camp de mort. Et alors, comme on a vu, c'est contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations et souvent la critique qui vous est faite, enfin qui nous est faite, je prends la position de journaliste, la critique qui vous est faite, c'est déjà soit de mettre au même plan les deux et soit de plus parler de l'instrumentalisation de l'antisémitisme que de la lutte contre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là ? Parce que tu vois, d'ailleurs, tu en parles toi dans ton article et tout, c'est quoi la réponse que vous apportez à ceux qui disent que vous accordez plus d'importance à l'instrumentalisation plutôt qu'à la lutte contre l'antisémitisme ? Alors d'abord, je veux quand même dire un mot de ce qu'a dit Ariella parce qu'elle a parlé de l'importance de l'histoire. Il se trouve que le titre de ma contribution, c'est « Rendre les juifs à l'histoire » ou « La fin de l'innocence » parce que pour moi, c'est effectivement très important, crucial, justement de réinscrire les juifs, les juifs, alors pas au sens de peuple, mais l'histoire des juifs dans une temporalité et dans des espaces. On a l'impression, si on suit par exemple l'idéologie sioniste, on a l'impression que l'histoire des juifs elle est complètement homogène, d'abord, qu'ils ont été persécutés partout et de tout temps. Et de la même manière. Et de la même manière. Avec les mêmes logiques. Ça ne s'arrêtera jamais et par conséquent, puisque ça ne s'arrêtera pas et puisque les juifs sont des victimes éternelles, eh bien, ça justifie le projet sioniste. Bon, évidemment qu'on pourrait gloser longtemps sur la nécessité ou pas d'avoir son propre État-nation. À mon avis, c'est une erreur monumentale. Mais en plus, dans le cas d'Israël, c'est que c'est un État-nation construit là où il y avait un autre peuple. Sachant que... Donc déjà, en soi, voilà. Petite parenthèse, parce qu'il y a des gens qui sont un peu malhonnêtes, mais la critique de l'État-nation ne fait pas seulement pour Israël. On la fait pour tout le monde. Pour l'Algérie, ça a été une étape nécessaire dans la lutte d'indépendance, c'est ce qu'on dit toujours, mais ce n'est pas le truc final comme l'État-nation. Au contraire, on pense qu'il faut dépasser la forme État-nation de partout qui nous a été imposée par les systèmes politiques de la modernité occidentale et qu'à aucun moment on ne fait les louanges de l'État-nation, pas plus l'État-nation français d'ailleurs, dont on dit tout le temps qu'il faut le dépasser, qu'il faut pouvoir le dépasser, mais les États-nations dont on a hérité dans les pays africains, les post-indépendances. Donc je disais, pour nous, la question de l'histoire, elle est absolument fondamentale parce que c'est ce qui nous permet d'abord de penser que si cette histoire telle qu'on nous l'a racontée elle est fausse et que les Juifs ne sont pas persécutés partout de la même manière, ça nous permet aussi de penser qu'à l'avenir on peut imaginer des solutions pour que les Juifs ne le soient plus du tout persécutés. C'est ça ? Ne soient plus persécutés. Et donc la question se pose, c'est pour ça que la question elle est toujours politique. Si l'histoire elle est complètement idéalisée, s'il n'y a pas d'ancrage quelque part dans l'histoire et dans le temps en fonction des rapports de force, en fonction de la matérialité des choses, l'histoire des Juifs est complètement figée, on ne peut rien y faire. Mais si elle n'est pas figée, si elle est historique, alors à ce moment-là, quelles sont les conditions pour une vie par exemple des Juifs qui effectivement vivent dans le cadre dans lequel nous sommes, dans le cadre des États-nations européens, dans un état d'incertitude, dans une inquiétude parce qu'ils ne sont jamais finalement des citoyens comme les autres, comme nous autres indigènes. Eh bien, à partir du moment où on pose les questions de manière politique, la réponse, elle est aussi politique. Donc la question, c'est aussi, si on tient, nous, à historiciser les rapports sociaux, c'est parce qu'on est des militants, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on est des militants politiques et qu'à ce titre, on cherche des solutions politiques pour tout le monde, mais sans sacrifier les Palestiniens. Moi, je voudrais ajouter une ou deux choses à ce que tu viens de dire, tout d'abord, j'ai reçu une copie du livre, il y a quelques jours, je n'arrivais pas, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'ai lu le titre de ton intervention, qui est extraordinaire, et j'ai lu la première page, et j'ai hâte de lire le livre en entier puisqu'il paraît vraiment être extraordinaire. Justement, j'ai beaucoup aimé le titre de ton intervention puisque quand les Européens ont émancipé avec des guillemets les Juifs à la fin du XVIIIe siècle, c'est le moment où ils ont dit maintenant, il faut intégrer les Juifs à l'histoire, mais ce n'était pas vrai, c'était justement intégrer les Juifs à l'histoire des idées. Faire des Juifs un peuple, une idée, justement, à partir de ce moment-là, ils ont fabriqué l'histoire de cette idée, l'histoire du peuple juif. Alors, j'ai beaucoup aimé ton titre qui justement a un double sens par rapport à cette violence européenne contre les Juifs à la fin du XVIIIe siècle, quand ils ont en fait forcé les Juifs en Europe d'oublier qu'ils étaient des Juifs et de devenir citoyens de l'État-nation en Europe et justement de travailler dans l'histoire d'aspirer à avoir un État pour eux-mêmes. Et justement, quand l'Europe a inventé la question juive, elle a aussi inventé la question de la Palestine et ça, ça nous emmène à Napoléon, à l'invention d'Égypte. On ne parle que de l'invention d'Égypte, mais justement, avant d'arriver en Égypte, il est passé par la Palestine par Raza qu'il avait en fait conquis. C'est la première conquête de Raza. Il a échoué à Accra, à Akko, mais il a réussi à conquérir Raza et c'est à ce moment-là quand il revient en France qu'il invente la Palestine comme une question et justement, il y a un fusionnement entre ces deux questions, la question juive et la question de la Palestine est la troisième chose que l'Europe crée et la troisième chose que je voudrais dire justement pour amplifier les rôles de l'Europe dans cette double destruction de l'existence diverse, plurielle, riche, séculaire, des juifs partout dans le monde, notamment dans le monde juif musulmane. Cette destruction est la destruction de la Palestine et la destruction physique des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'Europe, pas seulement par les nazis, j'insiste, que les Français, c'était les Français qui ont envoyé 75 000 juifs à Auschwitz qui n'ont jamais revenu et que la France comme elle a l'habitude à dénier ce génocide comme jusqu'à aujourd'hui la France dénie le génocide contre les Algériens, cette France-là et l'Allemagne, les Palestiniens, bien sûr, cette France-là et l'Allemagne, c'est des pays-là, c'est les dirigeants de ces deux pays-là qui nous disent à nous juifs qui est un antisémite, et c'était les Français, les Allemands qui nous disent qu'ils sont antisémites et donc nous, les juifs antisionistes, on est jugés, on est persécutés pour être antisémites et par ça, on voit vraiment cette distorsion à l'intérieur de l'idée de l'antisémitisme qui permet en fait justement de domestiquer les juifs pour en faire d'elles quelque chose d'autre et nous, on résiste, on révolte contre ça et on est des antisionistes fiers qui ont une histoire antisioniste assez longue du début de l'invention chrétienne du sionisme, puisque le sionisme c'est une invention chrétienne, depuis les premières étapes du sionisme chrétien, on a une tradition juive antisioniste. D'ailleurs toi Ariela dans ton article tu parles beaucoup de ton expérience en tant que juive arabe que juive palestinienne et en gros l'idée c'est aussi de montrer en quoi le sionisme ça a été une catastrophe non pas seulement pour les palestiniens mais pour les juifs eux-mêmes. D'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Ella Chouat le sionisme du point de vue de ses victimes juives mais c'est un peu de dire ça c'est de dire que le sionisme a détruit la richesse des expériences vécues juives tout en créant une rupture avec les autres populations qui occupaient la région c'est ça ? Oui mais à ça il faut ajouter justement qu'avant que le sionisme ait détruit la diversité juive partout dans le monde c'est les français qui ont détruit cette diversité quand ils ont conquis l'Algérie ou quand ils ont en fait colonisé les juifs en Europe et les français quand ils ont inventé la consistoire centrale ils ont en fait fait quelque chose qui était totalement contre le vécu des juifs partout dans le monde ils n'ont jamais 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 été centralisés leurs lois n'ont jamais été centralisées justement chaque communauté avait son autonomie de décider de déterminer comment on lit les lois pas une loi et avec Napoléon la codification du judaïsme la codification de l'islam c'est qu'on reçoit c'est une centralisation et à partir de ce moment là quand on centralise quand on met des policiers d'état qu'on les appelle rabbins qu'on envoie des policiers d'état qui ont été formés en France en Algérie pour justement délégitimiser les rabbins locaux que ce soit au Mzeb que ce soit à Oron ou à Alger qui n'étaient pas du tout les mêmes groupes ils étaient des communautés totalement différentes quand on voit les policiers rabbins de la France justement pour délégitimiser leur travail on a la pénétration de l'état justement dans le vécu des juifs et de là le chemin il est direct jusqu'à la création de l'état d'Israël forcé en fait par les UNO et d'ailleurs tu dis aussi qu'Israël c'est l'incarnation de la puissance moderne occidentale impérialiste et tu assistes aussi beaucoup sur la technologie la technologie qui est utilisée pour en fait assurer le pouvoir israélien et le pouvoir des colons notamment autant sur la vie des gens que sur la possession du territoire tout à fait on n'a pas répondu à ta question ouais mais j'allais y revenir justement mais moi je dis pas mais parce que toi tu parce que j'allais dire le truc de contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations alors toi dans le livre tu le dis bien en fait lutter contre l'instrumentalisation c'est lutter contre l'antisémitisme pour lutter contre l'instrumentalisation il faut lutter contre l'antisémitisme mais j'ai l'impression qu'en fait on s'en sort pas c'est à dire que si tu veux lutter contre l'antisémitisme t'es obligé aussi de lutter contre l'instrumentalisation les deux doivent être puisque l'instrumentalisation produit de l'antisémitisme bah oui oui bah oui donc on ne produit pas l'instrumentalisation et l'antisémitisme en tant que tel voilà non mais alors attention il faut être très très clair moi je pense qu'il y a quand même une erreur qui est faite dans nos milieux de l'antiracisme qui consiste quand même à penser qu'il faut strictement lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme et c'est vrai qu'on peut penser qu'on néglige la lutte contre l'antisémitisme en tant que tel je pense qu'on ne peut pas lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme si on ne lutte pas contre l'antisémitisme mais aussitôt que j'ai dit ça il y a une difficulté pourquoi ? parce que quand il s'agit de lutter en France contre l'islamophobie la négrophobie la romophobie c'est très simple il y a un racisme d'état extrêmement transparent à travers la police à travers la justice quand on veut se mobiliser contre l'antisémitisme il suffit c'est facile d'identifier l'ennemi c'est l'état c'est les institutions c'est la police ou bien des formes de discrimination qui émanent de l'état ou alors on peut dire d'une certaine manière ou bien à l'extrême droite en tout cas on est capable d'identifier l'adversaire quand tu veux lutter contre l'antisémitisme aujourd'hui de te mobiliser et bien déjà la difficulté c'est qu'il n'y a pas d'antisémitisme au sens d'état comme on a pu comme ont pu le vivre les juifs dans les années 30, 40, 50 qui discrimine massivement les juifs ou qui cible les juifs en particulier c'est à dire un antisémitisme qui serait complètement décomplexé ouvert comme l'est actuellement l'islamophobie c'est très difficile de se mobiliser contre l'antisémitisme parce qu'en fait c'est difficile de reprocher quelque chose à l'état qui au contraire va mobiliser la police pour protéger les synagogues comment on fait et bien et bien en fait c'est important nous de comprendre que l'antisémitisme ses formes évoluent que nous les décoloniaux on a toujours dit et on continue de dire que l'état français en étant en étant en étant un état raciste raciste au sens structurel du terme et bien la catégorie juif n'est pas reste une catégorie illégitime comme le sont les musulmans et les noirs simplement le rapport le rapport de l'état avec ces communautés est différent selon qu'il s'agit des juifs des noirs des musulmans d'accord et il se trouve que depuis la fin de la seconde guerre mondiale le rapport aux juifs s'est transformé ça ne veut pas dire que l'antisémitisme a disparu il s'est juste métamorphosé est-ce que nous on est sous l'air du philisémitisme ouais et déployer par exemple des cordons de police pour protéger des synagogues après tout pourquoi pas si les synagogues sont menacées mais quand on sait que plein de mosquées sont tous les jours qu'elles sont menacées alors justement on y revient je dis si et dans la réalité on voit qu'en réalité ce sont les mosquées qui sont les plus visées et on ne voit pas de cordons policiers on ne voit pas de policiers mobilisés pour défendre et protéger les mosquées donc on se dit mais qu'est-ce qui se passe donc ce rapport ce deux poids deux mesures déjà en soi il est déjà l'expression un de l'islamophobie d'état deux du filosémitisme d'état et dans les deux cas dans les deux cas il s'agit bien de racisme il s'agit bien de racisme puisque fondamentalement il n'y a aucune raison aucune de protéger une communauté plus qu'une autre ou inversement de cibler une communauté plus qu'une autre j'ajoute qu'un état n'a pas à aimer ou ne pas aimer une communauté c'est pas son rôle d'aimer ou ne pas aimer mais d'assurer la protection de tout le monde de la même manière donc là déjà il y a des formes de racisme anti-juif mais qui ont la forme du filosémitisme et bien notre difficulté à nous justement parce que moi je pense que c'est important de bien comprendre que notre devoir est de lutter contre l'antisémitisme mais sous ces formes nouvelles et c'est notre difficulté c'est simplement de les identifier de les nommer et ça je pense que c'est en soi très difficile de dire on va se mobiliser dans la rue contre le filosémitisme oui les gens ne comprendraient pas mais je trouve que mais je finis contre toute attente et donc je redis il faut lutter contre l'antisémitisme et bien je dis dans ma contribution que la manière la plus efficace une des manières les plus efficaces de lutter aujourd'hui contre l'antisémitisme c'est de lutter contre l'islamophobie oui c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui parce que le racisme principal à l'ombre duquel se déploient tous les autres racismes dont l'antisémitisme et le filosémitisme c'est l'islamophobie c'est le racisme principal aujourd'hui de l'appareil idéologique d'état donc quand on veut et si et on est fanonien quand on dit ça moi je suis fanonienne quand je dis ça dans les années à l'époque de l'antisémitisme virulent Fanon disait aux noirs et aux arabes tondez l'oreille on parle de vous aujourd'hui je dis aux juifs en étant tout à fait fanonienne quand on est islamophobe et négrophobe en France tendez l'oreille on parle de vous parce que évidemment sous des lois islamophobes et bien il y a des lois et des lois effectivement qui vont toucher le rite juif et ça se fait à cause de la loi sur les religieux les juifs sont touchés donc en fait il s'agit bien à mon avis voilà moi je dis que c'est une des manières de lutter contre l'antisémitisme c'est la lutte contre l'islamophobie et une autre panoplie militante mais sur laquelle on peut revenir est-ce que je peux je laisse merci je pense que c'est super la manière dont tu as décrit tout ça et je voudrais ajouter je voudrais ajouter justement en continuant certaines choses que tu viens de dire c'est difficile à identifier l'antisémitisme comme tu dis en France pour l'identifier il faut faire des choses il faut aller en arrière au 18ème siècle fin du 18ème siècle au lendemain de la révolution française quand l'état français a donné la citoyenneté aux juifs il y avait un prix à ça et ce prix là c'est justement ce que tu parles quand tu dis je suis fanonienne quand Fanon dit tondez l'oreille on parle de vous tondez l'oreille on parle de vous juif aujourd'hui quand il y a l'islamophobie justement ça a commencé à ce moment là le projet d'émancipation avec Guillaumet c'était un projet très brutal contre les juifs ils n'avaient plus le droit par exemple de prier seulement dans les endroits indiqués par l'état français les juifs ont prié au grand pardon sous le ciel ça faisait partie de l'hérite en Europe ils n'avaient plus le droit moi j'étais récemment dans l'enterrement d'Éric Hazan et on était là-bas pendant un désert avec un cirqueille moi je ne vis pas en France j'étais choquée j'ai demandé à mes amis mais qu'est-ce que c'est il n'est pas un juif ils m'ont dit oui bien sûr mais c'est interdit d'enterrer pas avec un cirqueille chez nous les juifs chez les musulmans on enterre on l'encelle jamais un cirqueille qu'est-ce que c'est que ce cirque c'est pas nos coutumes donc il y a vraiment une longue histoire des attaques contre les rites juifs nous en parlons même pas du fait qui quand ils ont codifié le judaïsme ils ont fait une loi juive que les rabbins venant de toute l'Europe le lendemain au début de la guerre napoléonienne 100 rabbins sont convoqués par Napoléon qui voulait récréer le Sanhedrin qui était vraiment très très vieux n'a pas existé depuis 2000 ans et puis il a forcé les juifs de se mettre d'accord de ces juifs qui vraiment ne pouvaient pas parler l'un avec l'autre puisqu'ils appartenaient à des communautés différentes les a forcés de se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est le judaïsme donc ils ont déjà vidé les juifs de leur histoire diverse et les histoires diverses c'est ce qui a permis aux juifs justement de se protéger comme des communautés depuis des siècles alors ça c'est une chose que je voulais ajouter alors bien évidemment il est très difficile d'identifier ça comme antisémitisme puisque ça appartient au 18ème siècle c'est devenu une loi c'est devenu une loi que les enfants des juifs ne se rappellent même pas donc je pense que la tragédie des juifs aujourd'hui les juifs français mais dans d'autres endroits dans le monde c'est justement qu'ils ne savent même pas leur histoire ils ne se rappellent même pas ce que l'Europe leur a fait puisqu'ils parlent français en français on ne peut pas articuler cette histoire c'est très très difficile ça d'abord une chose que je voulais dire ensuite je suis tout à fait d'accord avec toi Khouria que tu dis qu'aujourd'hui la bataille contre l'antisémitisme c'est justement se battre contre l'islamophobie je voudrais ajouter à ça une autre chose aujourd'hui se battre contre l'antisémitisme c'est se battre contre les génocides puisque les génocides ils attaquent les palestiniens mais en fait le génocide qui est soutenu soutenu par l'Europe et par les Etats-Unis il est soutenu avec l'argent et les armes justement pour créer cette confusion entre juifs et sionistes d'une part et de tenir les juifs sionistes qui vivent dans la colonie dans le rôle des mercenaires de l'Europe dans leur longue croisade contre l'islam alors je pense que la lutte contre le génocide bien évidemment c'est tout d'abord en solidarité avec les palestiniens pour arrêter cette catastrophe c'est crime contre l'humanité mais c'est aussi la lutte contre l'antisémitisme que tous ces Etats qui envoient de l'argent à la colonie ces génocides ne pouvaient pas ne pouvaient pas continuer plus que quelques semaines s'il n'y avait pas eu vraiment de l'argent et des armes qui arrivent des Etats occidentaux et ça c'est un acte antisémite puisque ça force les juifs d'être identifiés aux sionistes et ça force les sionistes de mener ces génocides qui servent les intérêts des compagnies d'armes qui servent les Etats occidentaux puisque c'est leur dernière colonie des Etats occidentaux On va revenir sur tout ça et d'ailleurs juste pour préciser il y a un truc moi sur le philosémitisme c'est que quand tu changes de sujet les gens comprennent vite c'est à dire que par exemple quand on parle de négrophilie les gens comprennent que c'est aussi raciste ils n'arrivent pas à concevoir les dynamiques qu'il y a dans le racisme le racisme se matérialise pas seulement par un rejet comme ça vraiment un peu spectaculaire et voyant mais ça peut être aussi sur je pense un bon parallèle qui peut aussi aider les gens à comprendre c'est aussi par rapport aux Asiatiques tu vois en France on va les présenter comme la communauté modèle c'est vraiment eux à suivre eux font pas de bruit par rapport aux autres alors qu'il y a tout aussi une représentation raciste autour d'eux c'est marrant cette manière de comprendre le mot philosémitisme comme une injure presque on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce mot mais c'est très franco-français aussi et à ce point il révulse c'est un mot qui révulse on a l'impression que dès que tu dis le mot philosémitisme c'est déjà en soi déjà antisémite mais parce que pour les gens ils relisent ça aux penseurs antisémites sans comprendre que là c'est très franco-français mais que en dehors le terme philosémitisme ne te dérange pas et j'ai l'impression que pour les gens en France c'est seulement les antisémites qui ont utilisé le terme philosémitisme alors qu'il a déjà été utilisé par d'autres c'est les intellectuels qui connaissent ça mais la réaction de tout un chacun de tous les gens à gauche qui n'aiment pas ce mot vous croyez que c'est que ça ? moi je pense qu'il y a à gauche une volonté farouche de ne pas remettre en question la manière dont on envisage l'antisémitisme je pense qu'il reste sur des acquis on tient et le mot philosémitisme leur fait peur au sens où ils dévoilent quelque chose il y avait un confort à ne parler que d'antisémitisme le philosémitisme c'est autre chose le philosémitisme ça les concerne parce que ah oui tu veux dire que ça les met mal à l'aise ça les met mal à l'aise mais parce que eux-mêmes ils n'ont pas réglé la question eux-mêmes ils y participent c'est quoi l'état d'Israël c'est Macron eux-mêmes ils le prolongent d'une certaine manière eux-mêmes quand ils refusent de remettre en cause le pacte racial ne pas remettre en cause le pacte racial né de la construction de l'état-nation français c'est ne pas vouloir remettre en cause ou en question le statut et la condition des juifs alors que si tu remets véritablement en cause le pacte racial tu dévoiles la condition des juifs dont on rappelle que ce ne sont pas des blancs voilà donc moi je pense que c'est parce que il y a dans la gauche en général moins dans la gauche dans l'extrême gauche mais disons dans la gauche en général il y a on tient finalement à cet état républicain tel qu'il existe on veut juste au final ce qu'on veut c'est simplement corriger les excès le remettre en cause radicalement c'est autre chose moi je pense que si ce mot révulse autant c'est parce qu'en fait ils n'ont pas du tout envie de transformation sociale profonde il faut comment dire les gens ne sont pas innocents même dans leur spontanéité ils ne sont pas innocents en fait quand ils n'aiment pas comme ça ils deviennent fous mais qu'est-ce qu'on a touché là pour que ça les rende aussi dans le mot philosémitisme alors toi tu parlais tout à l'heure tu as dit les juifs sont devenus des mercenaires pour l'Europe pour toi et moi c'est une idée banale et moi je me souviens j'avais écrit je n'avais pas dit mercenaires j'avais dit des tirailleurs parce que je me suis pris dans la gueule parce que je me suis pris dans la gueule parce que je me suis dit tirailleurs mais en disant c'est l'état c'est l'impérialisme qui fait des tirailleurs c'est pas une volonté propre des juifs et ça les a mis dans un état incroyable tu te dis mais quelle est la fibre qu'on a touchée ici moi je pense que tant qu'on ne remet pas en cause l'état-nation et le pacte racial et bien plusieurs pactes racials je voudrais insister plusieurs pactes racials dans toutes ces modalités disons le pacte racial dans toutes ces modalités dans toutes ces historicités aussi parce qu'il y a le pacte racial du post-révolution française il y a le pacte racial de l'uno post-la deuxième guerre mondiale tout à fait donc si on ne met pas en cause le pacte racial et bien en fait on maintient une espèce de statu quo racial qui produit d'un côté le fameux paternalisme touche pas à mon pote envers les noirs et les arabes et qui produit de l'autre côté le philo-sémitisme parce qu'en réalité paternalisme envers les noirs et les arabes touche pas à mon pote et philo-sémitisme mais est-ce qu'on se rend compte que c'est exactement la même chose est-ce qu'on sait que c'est la même chose est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant Ariella non ça va et j'aurais une question pour toi Ariella aussi les critiques qui sont beaucoup faites c'est les juifs de service ou les chickens for kfc et tout toi qu'est-ce que tu réponds parce que ça ressort encore on l'a vu encore avec Maxime Benatouil ces derniers instants ces derniers moments qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ah mais en fait vous êtes les juifs de service des antisémites vous jouez ce rôle là cette variation là je suis pas sûre de la comprendre puisqu'elle est peut-être une nuance française juifs de service je comprends dans ses différentes facettes juifs de service de l'antisémitisme est-ce que tu peux des antisémites en fait les idiots utiles les idiots utiles des antisémites parce que les pro-palestinien seraient les toi tu es l'idiote utile de moi non ok vous parlez de ça ok c'est à l'envers de l'envers de l'envers d'une logique simple disons ça veut dire t'as compris quand même en fait tu joues contre ton le token tu joues contre ton ton propre camp celui des juifs donc et nous on est là qu'avec de mauvaises intentions parce que fondamentalement en fait on est antisémite oui mais justement jouer contre son camp c'est ça que j'ai dit c'est l'envers à l'envers à l'envers je veux dire pour dire que moi je joue contre mon camp il faut que mon camp soit des juifs mais justement c'est que j'ai dit que mon camp c'est pas des juifs je sais pas les juifs en général ou les peuples juifs c'est pas mon camp donc je ne joue pas contre mon camp je pense que moi j'insiste justement de comprendre nos tragédies multiples vraiment dans l'historique qui va à ce qu'Europe a fait de nous pour qu'on puisse aujourd'hui voir ce génocide on ne peut pas comprendre ce génocide seulement par la ghettoisation des palestiniens à Raza on ne peut pas comprendre ça seulement si on revient au 67 et la conquête de Raza après avoir inventé Raza en 48 comme une bande Raza n'existait pas comme une bande elle n'existait pas avec 200 000 palestiniens qui ont été expulsés de la Palestine et qui ont été forcés de vivre à Raza dans 8 camps de concentration qui ont déjà été créés en 67 on ne peut pas seulement aller en 48 quand Israël a détruit la Palestine et a déclaré un état-nation justement en Palestine il faut aller au moins au 45 au moins au 39 au moins au 19e siècle au moins à la révolution française mais là je voudrais m'attarder un tout petit peu sur 45 45 puisque ça va nous remener qui est les juifs de service qui est dans le service de qui en 45 à la fin de la deuxième guerre mondiale l'Europe a exterminé pas mal de monde n'est-ce pas parmi 6 millions de juifs il y a eu des survivants juifs en Europe dans des camps déracinés à displaced people déracinés déplacés déportés oui déportés ils étaient dans des camps de concentration de 45 jusqu'au 48 pourquoi ils étaient là-bas les juifs survivants de ces traumas de l'extermination jusqu'au 48 jusqu'au 48 ils étaient ici pourquoi ils étaient ici parce que l'Amérique a fait une quota de 100 000 juifs qu'elle n'a jamais réalisé l'Amérique n'a pas accepté 100 000 juifs l'Europe n'en voulait pas des juifs l'Angleterre ne voulait pas des juifs la France ne voulait pas des juifs en Pologne ils étaient non désirés donc il y a eu beaucoup de juifs survivants de l'holocauste qui étaient non-sionistes ou anti-sionistes avant la guerre qui n'avaient plus où elle est les sionistes venaient au camp chaque jour des 45 jusqu'au 48 je n'ai pas fini cette histoire restez avec moi encore une minute ils sont venus là-bas tous les jours et les juifs survivants n'allaient pas immédiatement en Palestine mais au bout d'un certain moment ils ont compris qu'il n'y a que les sionistes qui s'en foutaient qui s'intéressaient alors ça c'est une chose la deuxième chose l'Europe a pillé les juifs partout en Europe n'est-ce pas là la propriété qui a été retrouvée à différents dépôts n'a pas été redonnée aux communautés qui ont été détruites en Europe elle a été divisée entre la colonie sioniste en Palestine la National Library d'Israël qui allait être créée et la Library of Congress à Washington donc les juifs les pays des reliques qui sont restées en Europe ils ne pouvaient pas les récupérer pour recréer la communauté en Europe l'Uno qui a été créée à la fin de la deuxième guerre mondiale ça a été créé par qui ? ça a été créé par les alliés qui avaient des colonies partout mais ils se sont mis comme des libérataires puisque c'est eux qui ont combattu les nazis donc ils ont dit nous on est les libérataires et ils ont imposé un nouvel ordre mondial donc ils ont créé l'Uno l'Uno en fait à travers l'Uno ils ont décidé sur la partition de la Palestine mais il faut se rappeler que les sionismes les mouvements les plus les sionismes colonials il y a eu des pensées sionistes différentes mais le colonialisme le sionisme colonial c'était le mouvement le plus marginal parmi les juifs dans le monde entier avant que l'Europe quelques années après la fin de la deuxième guerre mondiale en fait a vu l'occasion justement ils pouvaient soutenir ces mouvements vraiment horribles fascistes et il y a eu ce processus d'Anglo-American Committee qui allait en Palestine pour voir comment on va partitionner la Palestine comment on va diviser la Palestine ensuite on a eu la résolution de l'Uno de partitionner la Palestine novembre 1947 ça ça a donné un fait vert aux sionistes et justement ça a soutenu ces mouvements marginals en les reconnaissant comme les représentants du peuple juif entier et on vit sous cette dictature de transformer les sionistes en état contre les palestiniens contre les juifs et que tout l'occident reconnaît les sionistes comme nos représentants alors quand il s'agit que nous on est des machins de service il faut se rappeler qu'aujourd'hui on n'a plus le droit même de convoquer nos ancêtres qui étaient anti-sionistes qui vivaient en Égypte qui vivaient en Irak qui vivaient en Iran qui vivaient en Algérie au Maroc partout dans le monde à juifs musulmans tous ces gens-là leur vie a été risquée quand Israël a été déclaré au milieu du monde juif musulman et ce qu'on a vu dans un processus des décennies c'est justement l'évacuation des juifs du monde juif musulman aujourd'hui on se trouve vivant sous cette invention méchante qui s'appelle la judéo-chrétienté qui a en fait enterré le monde juif musulman qui était tellement riche et qui est aujourd'hui difficile même à imaginer et qui est islamophobe qui est islamophobe tu dis dans ton article qu'après 1945 en fait le sénisme était une bonne solution pour les européens parce que les juifs constituaient un problème pour eux et que ça leur permettait entre guillemets de s'excuser un petit peu de se rattraper un peu leur faute oui j'appelle la création de l'état d'Israël par l'occident j'appelle ça la post-solution finale la solution finale post-solution finale tu voulais dire quelque chose ou rien je voulais juste lire un passage vas-y je voulais juste lire un passage parce que qui résume tout ce que tu viens de dire donc c'est assez rapide donc le texte d'Ariella qui est très très beau les ruines doivent être habitées et donc ça c'est juste un passage qui m'a marqué donc je vais le lire mais comme ça retentit pas mal par rapport à ce que tu viens de dire elle dit quiconque parle de la question palestinienne doit commencer par dire d'abord qui elle est qui il est comment cette question l'impacte ou dans quelle mesure elle ou il est impliqué dans le maintien de la Palestine en tant que question impériale pour laquelle par définition il n'y a que des solutions impériales donc qui suis-je je suis une juive palestinienne une espèce aujourd'hui presque éteinte et je suis une juive algérienne une autre de ces espèces en voie d'extinction et ainsi de suite je achetez le livre oui achetez le livre ils sont horrible sur le chat il y a quelqu'un qui a écrit mieux que des logos la lecture je ne voulais pas rire il rigole c'est un député private joke en France c'est un député de la France insoumise tiens puisqu'on joue aux citations de livres est-ce que je peux te faire une citation de la poser en mode BFM la question madame Ouria vous écrivez je suis la moins antisémite de France oui j'adorais cette ligne qui ouvre les textes mais je voudrais s'il y en a que ça signifie que vous êtes antisémite moi je peux affirmer qu'elle est la moins antisémite parmi tous les français que je connaisse oh c'est mignon je ne suis pas mignonne mais tu es plus antisémite que toi ayant lu les livres de Khouria Boutelja les premiers c'était vraiment une invitation à nous tous de se réveiller à nous tous et toutes juives et juifs de se réveiller et je pense que s'il y a aujourd'hui en France un mouvement antisémite aussi grand qu'il y a Sédèque et d'autres c'est justement beaucoup grâce à Khouria qui nous a vraiment ouvert la porte on pouvait être contre la destruction de la Palestine on pouvait être contre beaucoup de choses mais le livre le premier livre de Khouria il était vraiment transformatif pour beaucoup parmi nous justement pour voir qui on est qu'est-ce qu'on nous a pris et refaire le travail de revendiquer nos histoires et sans qu'on revendique ces histoires c'est pas possible justement de savoir qui est l'antisémite et l'antisémite c'est tous ces gens-là qui veulent nous garder sous cette confusion entre les sionistes et les juifs pour ceux qui me posent la question qu'est-ce que l'amour évolutionnaire c'est ça vous venez de le voir on est d'accord c'est beau c'est ça l'amour évolutionnaire mais il faut mettre les choses à la place mais je l'ai fait en mode BFM mais c'est intéressant merci à Zen pour les 20 abonnements merci beaucoup mais parce que moi j'arrive pas à lire les mètres non il n'y a pas de soucis c'est trop petit pour moi c'est intéressant parce que tu ne dis pas je ne suis pas antisémite alors justement je suis la moins antisémite et je trouve la formule très intéressante bah oui alors d'abord t'as vu je veux bravo alors je commence effectivement en disant je suis la moins antisémite de France je l'affirme alors viens dans le micro j'affirme être la personne la moins antisémite de France tout à fait et je propose une démonstration et à la fin je dis à la fin si moi je pense que je fais une démonstration je pense que j'ai raison à vous de faire la démonstration inverse ouais c'est à celui qui lit de prouver qu'il est moins antisémite que moi et je lui souhaite bonne chance alors non mais c'est important de dire d'expliquer peut-être ma démarche c'est ça que tu veux savoir ouais parce que en fait parce que je dis je ne dis pas je ne suis pas je ne suis pas antisémite oui c'est ça qui est intéressant ouais alors d'abord parce que je le redis je suis fanonienne voilà et Fanon disait une société est raciste ou ne l'est pas j'ajoute une société est antisémite ou ne l'est pas par conséquent moi qui fréquente la gauche de l'extérieur parce que je n'ai jamais été dans les milieux de gauche et d'extrême gauche j'ai toujours eu du mal avec l'affirmation qu'ont souvent les milieux de gauche de s'absoudre de tout c'est à dire qu'en fait à partir du moment où on s'affirme non antisémite non raciste non sexiste non homophobe et bien on ne l'est plus oui suffit de le dire c'est déclaratif c'est déclaratif et moi je dis une société est raciste ou ne l'est pas donc est antisémite ou ne l'est pas donc par humilité je ne peux pas dire je ne suis pas antisémite je ne suis pas raciste je ne suis pas ci je ne suis pas ça la seule chose réelle honnête que je peux dire c'est que j'appartiens à un mouvement qui lutte contre et qui a identifié l'état-nation comme étant producteur de racisme et donc d'antisémitisme là en l'occurrence c'est le sujet mais je dirais l'islamophobie comme je dirais en tant qu'état hétérosexiste qui produit des rapports hétérosexistes et que tous autant que nous sommes personne ne peut dire je ne suis pas traversé par tel sentiment on a incorporé des trucs c'est impossible donc je dis je ne suis pas donc ça c'est c'est une manière de dire que je ronds avec une prétention qui existe dans toute la gauche française ou de plus en plus d'ailleurs partout dans toute son politique je ne suis pas ci donc on s'absout je ne m'absout de rien et par contre je veux prendre mes responsabilités et donc à partir de là je fais une démonstration moi je pense que je suis la personne la moins antisémite de France attention je pense être la personne la moins antisémite de France j'explique pourquoi et si je fais cette proposition c'est parce que je me dis que si à partir du moment où on comprend que la lutte contre l'antisémitisme nécessite cet effort de remettre en cause radicalement un état des structures d'une société et bien c'est à partir du moment où on considéra qu'on est tous plus ou moins antisémite plus ou moins raciste plus ou moins négrophobe plus ou moins islamophobe etc. d'abord partir d'une forme d'honnêteté mais surtout identifier les raisons pour lesquelles nous sommes tous un peu ça pour lutter de la manière la plus efficace ça c'est la première raison mais une deuxième raison la deuxième raison c'est que ça fait 20 ans que je me fais traiter d'antisémite 20 ans et que j'ai pas le pouvoir de répondre en fait en fait je n'ai pas les moyens de répondre à une machine en fait il y a une machine qui t'a fait antisémite et les rapports de force font que objectivement quand tous les médias de gauche de droite jusqu'à l'extrême gauche pensent que quelque part t'es antisémite et bien en fait on est complètement désarmé d'abord on est désarmé on n'a pas le pouvoir de répondre or moi ça fait 20 ans qu'on me traite d'antisémite mais comme je suis fanonienne et je le répète j'ai toujours su que ceux qui me traitaient d'antisémite quels qu'ils soient ils le sont au moins plus que moi ils le sont tous plus ou moins parce que nous au moins on a l'honneur de faire partie du mouvement décolonial on a au moins cet honneur là et donc j'avais une armée de gens en face de moi qui me traitent d'antisémite moi je sais profondément qu'ils le sont forcément plus que moi mais j'étais désarmée impuissante et je dirais frustrée parce que j'avais pas les moyens de répondre et bien je considère que ça c'est ma petite revanche mais d'ailleurs juste pour rebondir sur ça l'article alors j'ai vu des critiques sur Twitter par rapport à l'introduction qui a été publiée sur le QG et ils ont dit ah Ouria essentialise les juifs je suis en mode mais vous êtes tellement je veux dire c'est quand même la pire critique qu'on pouvait faire sur cet article parce que c'est vraiment le truc le plus anti-essentialiste qui soit t'as une approche matérialiste marxiste tu t'inspires beaucoup d'Abraham Léon et de la conception alors c'est la conception matérialiste de la question juive je crois que c'est ça et en gros l'idée c'est un peu de démystifier et de dépassionner les questions autour de l'identité juive et en fait d'avoir une analyse concrète de qu'est-ce que c'est historiquement qu'est-ce que c'est être juif comment on en est arrivé à que les juifs soient considérés tels qu'ils le sont aujourd'hui et d'ailleurs il y a un truc qui a été un peu critiqué mais parce que c'est des gens qui n'ont aucune capacité de lecture ou qui ont des gros soucis au niveau matérialiste c'est que t'as dit sortir l'histoire rendre les juifs à l'histoire rendre les juifs à l'histoire et d'ailleurs ça me fait aussi penser à une autre citation qui était nazis et juifs furent exceptionnalisés pour innocenter l'Europe et je trouve qu'il y a un truc un peu pas commun c'est l'idée mais en fait il y a une histoire tout ça et d'ailleurs comme tu cites je crois que c'est Léon qui dit que les juifs ne se sont pas faits malgré l'histoire ça c'est Marx c'est Marx les juifs ne se sont pas faits malgré l'histoire citation fondamentale les juifs ne sont pas faits malgré l'histoire mais par l'histoire quelque chose comme ça c'est 148 attendez on va faire le truc c'est une phrase fondamentale de Marx ah oui le judaïsme c'est maintenu non pas malgré l'histoire mais par l'histoire c'est ça et il y avait aussi il y a aussi Maxime Rodinson non ? qui a un peu des analyses pareilles pourquoi c'est alors voilà est-ce que tu peux expliquer un peu le truc pour les gens de en quoi c'est pas problématique de dire de remettre les juifs dans l'histoire grosso modo parce qu'ils sont exceptionnalisés c'est ce qu'on a commencé par dire tout à l'heure on est tous le produit de l'histoire nous comme les juifs comme n'importe qui et donc on s'explique on est expliqué par l'histoire et je dirais même le sionisme doit s'expliquer par l'histoire c'est à dire qu'en fait il n'y a aucun sujet qui ne s'explique pas par l'histoire et les juifs s'expliquent par l'histoire et le judaïsme s'explique par l'histoire mais moi pourquoi je veux aussi rendre les juifs à l'histoire c'est parce que je pense que les juifs doivent prendre leurs responsabilités ça c'est une phrase que les gens ont du mal avec ça je ne comprends pas pourquoi ils ont du mal avec une phrase aussi simple je prends l'exemple de ces groupes sionistes qui passent leur temps à dire vous êtes antisémite vous êtes antisémite ça c'est une manière de s'extraire de ces responsabilités de dire qu'on est de rejeter l'antisémitisme pour nous alors qu'en fait prendre de ces responsabilités c'est simplement de dire assumez que vous êtes des sionistes assumez que vous soutenez Netanyahou le gouvernement israélien assumez que vous que le sionisme c'est le sionisme réel dans sa réalisation a expulsé les palestiniens et que c'est un état colonial mais dites-le c'est ça qu'on veut qu'ils fassent on veut pas des gens qui passent leur temps des gens qui s'assument en fait assumez-vous juste pour citer Maxime Rodinçon le judaïsme s'explique par l'histoire et non en dehors de l'histoire il n'a droit à aucun privilège scientifique ni moral c'est vraiment ce projet-là alors juste merci beaucoup j'ai pas vu merci beaucoup pour la personne qui a donné 100 balles merci merci c'est pour moi qu'elle les a je te fais un chèque après je te fais un petit chèque s'il te plaît ça fait 50 euros chacun d'accord mais oui tu voulais rajouter quelque chose sur cette c'est vrai qu'en fait il y a un côté est-ce qu'ils ne se rendent pas compte ceux qui sont essentialistes c'est les autres c'est ceux qui déjà qui font croire que les juifs n'ont pas d'histoire comme tu as dit c'était toujours la même chose et d'en faire aussi un groupe homogène comme s'il n'y avait aucune diversité dans ce groupe-là oui aucune diversité mais aucune histoire différente histoire différente mais je pense que oui ils doivent s'assumer bien évidemment le fait qu'ils sont des colons ça aussi ce n'est pas connaître leur histoire quand ils dénissent ça puisque ces mouvements marginaux comme je disais tout à l'heure après la création de l'état d'Israël qui a précédé la création de l'état d'Israël ces groupes-là parlaient très ouvertement du fait que c'est un mouvement colonisateur donc leurs ancêtres sont des colonisataires mais parmi les Israéliens il y a beaucoup que leurs ancêtres n'étaient pas colonisataires ils étaient d'autres choses ils étaient même des antisionistes qui ont été forcés de trouver réfuges en Palestine ils ne pouvaient pas parler quand ils sont arrivés là-bas comme des réfugiés qui ont perdu leur monde et leurs enfants ont été éduqués par la langue israélienne et j'insiste langue israélienne et pas langue hébraïque et éduqués dans le système d'éducation qu'on a dans la colonie qui est en fait un système d'éducation qui est vraiment contre nos inscriptions dans l'histoire et une autre chose que je voudrais ajouter à ça d'une perspective un peu différente c'est justement ce que l'Europe nous a fait ce n'est pas seulement détruire nos mondes divers ce n'est pas seulement nous faire oublier qui nous sommes ce n'est pas seulement de nous exproprier de nos héritages divers mais c'est aussi d'implanter dans nos têtes dans nos cœurs dans nos corps des ennemis qui n'ont jamais été nos ennemis ni les palestiniens ni les musulmans ni les arabes ni les amazirs n'ont jamais été nos ennemis et non seulement ça pas mal parmi nous sont en nous des arabes des palestiniens des musulmans des amazirs donc ce qui s'est passé à la fin de la deuxième guerre mondiale justement l'Europe pour s'absoudre de ces crimes contre l'humanité inscrite dans les corps des juifs l'Europe nous a planté d'autres comme nos ennemis et justement ces sionistes-là qui viennent perturber à chaque événement anti-sioniste justement ils sont les juifs de service de l'Europe de la France d'Israël qui doivent protéger cette histoire qui n'existe pas c'est une histoire qui n'a pas eu lieu cette histoire que nos ennemis sont les palestiniens ou les musulmans ou les arabes et justement ils doivent tenir cette fausse vérité puisque autrement la vérité va être découverte que notre ennemi historique c'était l'Europe l'Europe était notre ennemi l'Europe nous a dépossédés de nos croyances l'Europe a nous dépossédés de nos héritages l'Europe a détruit notre autonomie comme communauté diverse l'Europe nous a exterminés l'Europe nous a poisonnés avec la destruction de la Palestine que les juifs devaient mener pour l'Europe et l'Amérique on oublie l'Amérique mais l'Amérique c'est une extension de l'Europe donc je voulais seulement ajouter ça ce qu'ils n'assument pas c'est que leurs vrais ennemis c'est justement ceux qui sont en Europe et qui veulent les maintenir dans cette vision très étroite de qui sont les juifs aujourd'hui c'est essentialiser les juifs comme des guerriers comme des génocidaires et nous on révolte justement contre ça alors ça c'est vraiment une question de curiosité mais qui tourne autour de ces sujets mais c'est qu'on voit un peu qu'on s'intéresse à l'histoire des identités juives de différentes histoires et tout est-ce que tu penses que c'est possible de définir ce que c'est d'être juif au final ou est-ce que c'est tellement divers que c'est quasiment impossible de dire qu'est-ce qui fait qu'on est juif ou pas juif mais quand est-ce qu'être juif existait comme une chose à part d'être dans le monde justement cette question-là qui est une question européenne n'a jamais été la question de mes ancêtres est-ce que mes ancêtres tu penses au 17ème siècle ils se réveillaient le matin ils se demandaient ce que ça veut dire d'être juif non ils n'avaient pas besoin de poser cette question ce n'était pas une question il fallait justement le colonialisme en Europe contre les juifs et le colonialisme contre les juifs et les musulmans dans le monde juif musulman pour séparer la religion comme une sphère à part et justement à imposer cette dichotomie entre laïcité que les français adorent et la religion qui est devenue vraiment quelque chose de pas très attractif puisqu'elle a été réduite par l'Europe mais être juif ou être musulman qui passe comme une catégorie à part mais à participer ou être à quelqu'un qui appartient à une communauté juive dans le monde musulmane ou dans le monde juif musulmane ça je peux commencer à te le dire pour mes ancêtres c'était faire ça ils étaient les bijoutiers de l'Huma c'est ça ça veut dire être juif ils savaient comment on fabrique ça puisqu'ils avaient des textes très anciens qui les enseignaient ils faisaient partie à des communautés des artisans avec des musulmans qui avaient une mémoire extraordinaire séculaire de qu'est-ce que ça veut dire dire non à l'empire ottoman quand on voulait changer les règles de comment on fabrique ça quand on voulait abuser de la lune quand on fabrique ça puisque les métaux et la lune ont une relation directe donc les communautés juives dans le monde juif musulmane ils étaient les gardiens d'un savoir indigène d'un savoir artisanat c'est ça c'était les juifs tout ça était détruit ça a été détruit les français les français quand ils arrivent en Algérie en 1830 qu'est-ce qu'ils font un génocide un spatiocide un artisanacide si on peut dire ça ils détruisent le monde juif musulmane puisqu'ils commencent vraiment non seulement à détruire les communautés en soi mais détruire cet enchevêtrement et puis ils détruisent à Alger là où aujourd'hui on a la place des martyrs c'était la base Caspar n'est-ce pas c'était la base partie de la colline c'était pas une place publique genre à la république genre place Vendôme etc donc il fallait détruire qu'est-ce qu'ils ont détruit là-bas il y avait le monde artisanal où les juifs et les musulmans ont travaillé ensemble alors qu'est-ce que c'était pour aider les juifs ils ont mangé avec les musulmans la même nourriture ils ont respecté les mêmes règles halal kasher ils ont chanté les mêmes chansons ils parlaient la même langue donc ils parlaient plusieurs langues donc plusieurs qu'ils partageaient avec leurs voisins plusieurs qu'ils ne partageaient pas je ne veux pas dire qu'ils étaient complètement identiques aux musulmans ils partageaient et ils ne partageaient pas beaucoup de choses alors la question qu'est-ce que ça veut dire d'être juif aujourd'hui c'est vraiment c'est une question que la laïcité la technologie de la laïcité a imposé sur nous tous qu'on veut même être laïque puisque ce qui restait de la religion c'est vraiment pas ce que c'était être juif dans le monde juif musulman c'était beaucoup de choses ça n'a pas été réduit à cette pauvre idée de la religion ou rien non c'est juste que pour vraiment aller dans le même sens que Cariela dans le livre Les Blancs, Les Juifs et Nous dans la partie sur les juifs je déplorais que moi en tant que musulmane j'avais perdu quand les juifs sont partis à cause du décret Crémieux je déplorais la perte de ma propre judéité c'est justement ça qu'on a lu chez toi et qui nous a fait tous plairer c'est ça c'est ça et inversement c'est-à-dire que moi j'ai perdu ma judéité et les juifs ont perdu leur islamité parce que c'est précisément ça qu'on a perdu je veux dire il y avait cette distinction juif musulman je veux dire ce sont des catégorisations ultra modernes ultra modernes et nous ici on n'y échappe absolument pas la question tu peux la poser aux musulmans je veux dire moi j'ai le souvenir quand j'étais petite on était tous des musulmans et la question elle se posait même pas de savoir ma grand-mère elle m'aurait jamais posé la question si moi individuellement je me considère comme musulmane ça n'existait pas on était tous des musulmans on est musulmans point il n'y a pas de machin oui même sans être trop fructe en France tout le monde on doute de toi les gens de la communauté les gens de la communauté ils doutent de toi oui parce que c'est devenu totalement intolérant on se surveille les uns des autres on doute les uns des autres il faut répondre à des critères très spécifiques si tu fais pas ci si tu fais pas ça oui parce qu'il y a une loi on doute voilà donc c'est devenu très rigide et très machin donc en fait être musulman ça devient un choix personnel oui comme comme être juif c'est le fameux cheminement individuel tu vois ce que je veux te dire que je trouve horrible horrible tout à fait horrible tout à fait et tu peux pas savoir le nombre de gens qui sont aujourd'hui les musulmans qui sont produits de cette manière là tu peux pas savoir le nombre de juifs qui sont produits de cette chose là et qui te disent des trucs sérieux mais les gens je leur dis mais vous êtes sérieux là moi j'ai des gens ils disent alors dans ma journée j'ai un moment pour mes enfants un moment pour ça et un moment pour ma spiritualité un moment pour ma spiritualité qu'est-ce que c'est que je suis coach tu vois un moment pour ma spiritualité ça c'est typiquement l'intégration de à la fois de la sphère du privé et du public parce qu'évidemment le moment de la spiritualité il est pas dehors il est évidemment dedans caché de tout le monde tu vois ce que je veux dire disait Al-Assad sur le sujet les gens c'est intéressant non il faut dire aussi que les français quand ils ont envahi l'Algérie quand ils ont conquis l'Algérie ils ont détruit nos lois et nous ont forcé d'être sous la loi de la France alors qu'est-ce que c'est la loi de la France si la France était l'Empire ça veut dire que ça a forcé les algériens de faire part de l'Empire de faire part de l'Empire bien évidemment pas les dirigeants de l'Empire mais justement forcer de vivre sous les lois de l'Empire et transformant nos textes qui étaient nos lois ou nos mains qui faisaient des choses en respectant les lois en transformant ça en une loi qu'on n'a pas le droit de vivre sous cette loi mais qu'on doit la respecter à la maison comme genre allumer les bougies le vendredi ou d'autres choses qui sont très importantes mais ça c'était pas nos lois nos lois c'était toute une conception de qu'est-ce que ça veut dire de respecter la terre de respecter le cosmos de respecter les autres c'est ça c'était nos lois vraiment en contradiction avec les lois d'Empire donc il fallait transformer nos textes en objets esthétiques qui sont conservés dans les musées et puis il fallait transformer les juifs en France par exemple en juifs qui se disent seulement privés qu'ils sont juifs autrement ils ne le savent pas trop ou ils deviennent des juifs de service mais je voulais mentionner quelque chose par rapport à l'amour révolutionnaire j'ai écrit un livre qui a été publié récemment il y a un mois en anglais il s'appelle Le bijoutier de l'Houma et puis là on travaille avec 16 ou 18 personnes dont membres des CD que d'autres justement sur une traduction militante et je mentionne ce livre qui s'appelle Le bijoutier de l'Houma une histoire potentielle du monde juif musulmane qui va apparaître par l'édition Terrasse qui est une petite maison d'édition qui ne peut pas soutenir la traduction c'est pour ça qu'on crée justement une traduction militante et dans ce livre-là il y a une des 16 lettres c'est un livre épistolaire de 16 lettres une qui est écrite à Frantz Fanon une autre qui est écrite à Hannah Arendt une autre qui est écrite à mon père une autre à ma mère à mes arrières-grands-mères et une autre qui est écrite à Khouria tu le savais ? oui ah donc il est publié en anglais oui tu l'as déjà lu ? en anglais d'accord et il va être publié j'espère d'ici un an et demi ou deux ans par la maison d'ici en Terrasse puisqu'on travaille collectivement sur cette publication et justement dans ce livre-là je m'engage avec le travail de Khouria justement pour retracer notre dette à Khouria et qu'est-ce qu'elle a ouvert justement pour nous les juifs diverses qui venons de différentes communautés et aujourd'hui ce qui nous ressemble ce n'est pas l'idée abstraite européenne du peuple juif c'est notre base anti-sioniste ou non-sioniste qui a soit été celle de nos ancêtres soit de nos elders je ne sais pas comment on dit elders mais nos ancêtres choisis et puis aussi revendiquer nos histoires qui précédaient l'invention du sionisme c'est tragique le génocide en Palestine c'est tragique la destruction de la Palestine en 48 mais de la même manière que les palestiniens disent l'existence de l'état à du colonialisme peuplément c'est un événement dans l'histoire qui a commencé à un certain moment on ne doit pas oublier notre histoire d'avant alors justement on revendique nos histoires qui ont précédé le sionisme non seulement pour dire qu'on est anti-sioniste mais pour dire qu'il y a une vie après le sionisme il y a une vie après l'état du colonialisme du peuplément alors juste pour répondre aux gens parce que en fait c'est très intéressant le truc comme vous dites juif musulman c'est en fait le rapport à la religion et ça c'est un concept très moderne je veux dire avant on ne pensait pas comme ça les gens c'était Talal Assad et Talal Assad c'est celui qui a beaucoup influencé comment il s'appelle celui des empires sous la terre Mohamed Amhermézine voilà Mohamed Amhermézine ils ont beaucoup travaillé sur ça sur comment c'est une vision très moderne en gros il y a la religion d'un côté la vie dans l'associé de l'autre côté alors qu'avant c'est la même qu'ils ont séparé l'économie de l'autre côté la politique de l'autre côté l'esthétique de l'autre côté mais ce que mes ancêtres ont fait c'était pas pour les musées justement c'était pour organiser la vie quotidienne puisque les juifs et les musulmans ils ont des objets qu'ils utilisent qui organisaient leur vie et puis quand ils ont travaillé avec leurs mains et pas avec ce désastre qui s'appelle l'intelligence artificielle justement ils avaient le pouvoir de dire non vraiment à la destruction du monde vous avez est-ce que ça va 20h30 ou c'est trop tard on termine 20h30 genre encore 30 minutes je ne sais pas ce que vous dites moi je suis un guest à des thèses alors tu as repris les analyses un peu marxistes de l'idée de fait avec l'histoire mais tu dis malgré tout qu'il y a des juifs qui se sont fait malgré l'histoire ou contre l'histoire actuellement qu'il y a des juifs qui essayent de s'opposer à la marge de l'histoire de ce qu'on veut faire des juifs et c'est les juifs antisionistes qui s'opposent un peu de ce qu'on veut faire des juifs actuellement oui c'est à dire qu'en fait d'abord j'adhère à l'idée qu'on est fait par l'histoire tous autant qu'on est on est tous des produits de l'histoire des forces qui agissent sur nous mais tu n'es pas déterministe voilà c'est à dire que malgré il y a une liberté individuelle malgré tout ça il y a plus que la liberté oui la liberté au sens sartrien il y a la responsabilité on est responsable devant devant Dieu devant Dieu et devant la société on est responsable en fait et c'est notre responsabilité et c'est la responsabilité des juifs comme tout un chacun vraiment pas spécialement les juifs tout un chacun on parle de l'antisémitisme c'est pour ça que je parle des juifs mais c'est pas la responsabilité elle m'incombe à moi et ça je n'ai jamais comment dire j'ai jamais eu cette démarche qui consiste à exiger des autres quelque chose que je ne m'impose pas à moi-même j'ai commencé mon livre le premier les blancs les juifs et nous en disant je suis une criminelle c'est-à-dire qu'en fait je n'ai même pas commencé par accuser ni les blancs ni les juifs ni qui que ce soit les blancs les juifs et nous et Dieu sait si on a identifié la modernité occidentale blanche comme étant notre ennemi principal notre adversaire premier il n'en reste pas moi que moi ici en France j'ai ma responsabilité et si je commence à écrire je dois d'abord dire comme toi tu as dit dans ce livre je dois d'abord dire qui je suis je dis qui je suis et je suis une blanchie je participe du crime ici en France et donc je prends mes responsabilités en luttant contre ce qui fait de moi une criminelle objective bon et bien ça c'est pareil pour tout le monde c'est pareil pour tout le monde voilà et les juifs ben les juifs il y a toutes sortes de juifs et c'est leurs actes politiques qui les déterminent c'est ça qui les déterminent c'est pas ni qu'ils soient juifs ni qu'ils soient pas juifs c'est qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font et bien dans l'histoire il y a aujourd'hui il y a ceux qui sont sionistes il y a ceux qui soutiennent ouvertement le génocide il y a ceux qui sont mal à l'aise mais qui soutiennent quand même il faut vraiment pas soutenir il y a ceux qui sont anti-sionistes donc ceux qui sont anti-sionistes je considère qu'ils se font malgré l'histoire voilà ils se font malgré l'histoire mais comme tout un chacun se fait malgré l'histoire nous par exemple si je prends mon exemple à moi je peux décider je pourrais être une indigène intégrationniste donc là je suis agie par les puissances sociales l'état la société l'histoire me propose l'intégration dans un système qui est profondément injuste auquel on m'invite à prendre ma part alors soit je choisis de l'accepter je m'intègre et à ce moment là et bien je suis faite par l'histoire mais ça ne dit pas mais je reste responsable ou bien je prends mes responsabilités politiques et je m'engage ou j'essaie de construire des forces qui vont contre l'histoire dominante et c'est ça pour moi se faire contre l'histoire et il y a des juifs qui se font contre l'histoire oui alors je vais ajouter moi contrairement à Khouria moi je ne dis pas que je ne suis pas une théoricienne je le suis je suis militante anticoloniale je suis chercheuse anticoloniale mais je suis aussi théoricienne théoricienne politique c'est ça mon travail de recherche à l'université c'est ça que j'ai fait c'est sur ça que j'écris et justement moi je suis née dans la colonie sioniste en Palestine et quand je suis née on m'a imposé une identité qui est israélienne juste pour que vous voyez l'absurdité l'état d'Israël a été créé en 48 moi je suis née en 62 donc 14 ans après qu'ils ont créé l'état d'Israël ils ont déjà façonné fabriqué une identité qu'ils pouvaient déjà imposer sur les bébés comme leur identité tout autour de moi s'appelait israélien les paysages étaient israélien la littérature était israélienne l'amour était israélienne le théâtre était israélien les nourritures étaient les recettes de cuisine tout était israélien et moi je suis née 14 ans 14 ans c'est quoi dans l'histoire c'est rien du tout 14 ans après l'état d'Israël moi je suis née on m'a déjà donné un nom qui est un effaceur de mes histoires Ariella c'est quoi Ariella c'est un nom qui n'existe pas Ariella on a ça dans plusieurs endroits mais Ariella c'est justement l'invention qu'on a faite avec la langue israélienne en ajoutant un H à la fin ça devient un nom féminin donc Ariella c'est un nom qui n'a pas de rapport avec les prénoms de mes ancêtres Nedjma Masouda où elles sont tous ces ancêtres on a effacé on m'a appelé Ariella aujourd'hui je m'appelle Ariella Aïcha puisque c'est le nom de ma grand-mère que j'ai revendiqué d'où l'erreur au départ où j'ai oublié le Aïcha ouais j'allais dire quoi avec quoi j'ai commencé j'ai oublié tu voulais rajouter quelque chose sur les tu étais horricienne la responsabilité ah oui merci 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 j'ai perdu le fil alors je suis née dans la colonie sioniste en Palestine et puis à un moment donné bon à un moment donné très tôt j'étais contre l'occupation ensuite contre 48 mais ça m'a pris pas mal d'années de dire je ne me reconnais pas dans cette identité israélienne qui m'avait imposée et j'ai revendiqué d'autres identités mais revenons maintenant à la théorie théoricienne politique à la théorie politique en écrivant sur la Palestine sur la destruction de la Palestine ce que j'ai essayé de développer c'est justement un autre pacte social qui est le droit de ne pas être un bourreau puisqu'on est né de bourreau sans prendre l'arme sans faire quoi que ce soit contre les palestiniens moi dans mon corps on m'a utilisé pour empêcher que les palestiniens reviennent en Palestine c'est à travers les bébés qui sont nés dans la colonie sioniste en Palestine qui ont été forcés de se reconnaître dans cette idée fabriquée qui vraiment n'avait pas d'histoire et qui effacé nos histoires qu'on a empêché jusqu'à aujourd'hui qu'on empêche le retour des palestiniens à leur terre alors justement le droit de ne pas être un bourreau c'est un droit pour moi fondamental dans ma théorisation politique qui est un droit fondamental qui doit organiser les sociétés anticoloniales les sociétés des repères les sociétés qu'on doit aspirer à créer à laisser à émerger puisqu'on est partout dans le monde on vit les cicatrices ou les blessures de l'impérialisme et justement on ne peut pas les réparer avec d'autres solutions ou d'autres états-nations donc si on veut envisager quelque chose au-delà de cette démocratie néolibérale c'est justement des principes de réparation du monde et c'est un principe partagé qui est le principe de ne pas être un bourreau donc c'est similaire à un peu c'est en écho c'est aussi en écho à ce que tu dis moi je suis la moine anti-semite c'est comprenant qu'on est des bourreaux pas puisqu'on a des sentiments nécessairement anti-noir ou anti-musulman ou anti-juif puisqu'on opère des technologies ce monde-là il est composé de technologies qu'on opère tout le temps on va au musée on est déjà contre les noirs contre les juifs contre les musulmans seulement par aller au musée on vous dit que c'est de l'éducation on vous dit c'est très bien pour vos enfants on va les prendre au musée on va les rééduquer c'est quoi cette éducation c'est justement l'effacer ça efface les cultures des noirs des juifs des musulmans etc etc donc le droit de ne pas être un bourreau c'est quelque chose que j'ai écrit dans un livre qui s'appelle Civil Imagination l'imagination civile il y a beaucoup d'années c'est justement c'est le principe qui va nous permettre de transformer nos sociétés et de sortir de l'éternation qui est en fait une machine génocidaire alors désolé les gens parce que c'était super intéressant donc je ne voulais pas couper mais désolé alors il y a eu des énormes dons c'est pour ça mais merci beaucoup merci Big Metos pour les 50 abonnements offerts il y a aussi quelqu'un qui a donné 25 euros merci beaucoup merci le roi des bonbons on va faire les conflits tout de suite j'estime que si on y est pour quelque chose pour partager merci beaucoup mais merci 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 beaucoup après il faut voir avec les patrons il faut me raconter de quoi vous parlez ils gagnent de l'argent qui gagne de l'argent lui il y a des gens qui donnent de l'argent qui s'abonnent pour l'émission sinon il y a des choses qu'ils donnent parce qu'ils pourront encourager pour encourager mais on doit prendre d'autres parts il faut encourager cette émission c'est sûr pour 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 dire sur ça c'est d'ailleurs c'est ce que tu dis on parle de on parle de philosémitisme et tout les gens ont l'impression qu'on dit que ah c'est bien d'être juif c'est 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 préférable c'est une meilleure situation et tout et non vous dites non au contraire ils sont dans une situation qui est tout le contraire de ce qui est confortable parce que c'est vraiment dans un entre deux où en même temps ils sont Israël les met dans les positions vous êtes vous êtes du camp des bourreaux vous êtes du camp des dominants vous êtes du camp de ceux qui exterminent les gens mais que en réalité le suprématisme blanc le pouvoir blanc l'Europe l'Occident ne va jamais considérer comme leur égo c'est ça en gros ils sont vraiment dans ces positions d'entre deux qui font qu'ils sont malheureusement dans aucun des dents parce qu'ils sont vus comme oui ils sont dans une situation d'otages exactement ils sont les otages du pouvoir blanc alors quand je dis otages ensuite il y a moi j'estime c'est là où je pense qu'il ne faut pas retirer aux gens leur capacité alors un peu plus près du micro je suis désolé il ne faut pas retirer aux gens leur capacité d'agir et leur responsabilité objectivement le pouvoir blanc en fait des otages objectivement ensuite il y a la capacité de se libérer de cette situation et moi je dis que quand on est antisioniste quand on est du camp de la justice sociale et bien c'est une manière de se libérer de cette crise d'otage effectivement il y a il y a une espèce de pacte que les juifs s'ils veulent continuer à être protégés disons ils doivent en fait d'une certaine manière respecter un ordre et un contrat en fait moral avec l'état et avec les impérialistes parce qu'au moment à partir du moment où au contraire ils s'en libèrent comme c'est le cas de nos frères et soeurs de Tzedek comme c'est le cas des antisionistes juifs allemands et bien on a des états qui se retournent contre eux et qui les traitent comme des juifs qui les répriment donc on a en France ce sont les mauvais juifs ce sont les mauvais juifs merci merci tout ça c'est bien à condition d'être des bons juifs selon les critères des impérialistes donc de servir les intérêts des états impérialistes mais si tu te libères de ce contrat là et bien à ce moment là tu deviens un mauvais juif et tu es réprimé donc on voit bien qu'en fait c'est jamais fini pour personne et pour les juifs non plus d'accord c'est ça la prise d'otage mais c'est en se libérant et c'est là moi je dis qu'il y a une instance de responsabilité objectivement on fait des juifs des otages de la pensée et de l'action de l'impérialisme mais en même temps on a les juifs individuellement ils ont le droit de s'y soumettre comme de s'en libérer et c'est là où nous on est toujours très politique on n'essentialise personne on juge à travers les actes et les orientations politiques des uns et des autres sachant qu'ils ne seront jamais c'est ça qui est intéressant de rappeler qu'ils ne seront jamais considérés comme égaux des réels dominants et c'est souvent ce que tu rappelles l'exemple de De Gaulle qui disait à un ministre je ne sais plus son nom qui s'était converti au christianisme alors un ministre juif qui s'était converti au christianisme et De Gaulle il avait le sens de la punchline attends la phrase elle est trop belle alors donc il s'agissait de Maurice Schumann qui était porte-parole de la France libre il se présente à De Gaulle et il lui dit il lui annonce sa conversion au catholicisme et la réponse du général cela fera un catholique de plus mais pas un juif en moins c'est dingue un catholique de plus mais pas un juif en moins grosso modo tu restes juif merci les gens merci les gens pour le train d'hype genre tu as trahi pour rien tu restes juif c'est bien de faire tous ces efforts de blanchiment mais ça sert à rien merci c'est rappelant du décret crémier quand l'antisémitisme européen a commencé en Algérie le lendemain du décret crémier parce que les colons ne voulaient pas que les juifs soient des citoyens français je voudrais dire quelque chose sur les antisionistes qui doivent se libérer justement il y a l'effet juif et puis là on sort de Yom Kippour du grand pardon récemment et puis con l'idreï la prière la plus importante du grand pardon c'est une prière dans laquelle les juifs ont dit en fait d'abord ils invitent tout le monde à participer à la prière même les non-juifs donc c'est une invitation très très ouverte même les criminels ils invitent tout le monde et puis ce qu'ils disent c'est une chose très simple ils disent tous les vêtres qui ont été donnés sont nuls sont révoqués le grand pardon et puis on recommence alors qu'est-ce qu'ils ont fait les antisémites européens ils ont dit ben voilà la prêve les juifs on ne peut pas leur faire confiance ils donnent des promesses et puis ils ne les respectent pas donc cette prière-là a été interdite en Allemagne et en France et puis bien évidemment interdite de chanter sous le ciel et moi j'ai une lecture beaucoup plus anarchiste de cette prière que j'ai publiée dans les websites en français des UGFP je suis très difficile pour moi avec les abréviations françaises UGFP justement une lecture anarchiste de cette prière lecture libératrice de cette prière et je lis ça justement comme notre possibilité contre l'Empire et avant l'Empire français il y a eu toujours des empires justement chaque année de nous libérer des vœux qui ont été extraits de nous et justement récemment là j'étais avec plusieurs femmes juives du Maghreb on était sous le ciel on a prié justement qu'on hydrait en France sous le ciel à côté de l'eau à côté de la mer justement pour nous libérer de ce que des vœux que la France a extraits de nous à travers les décrets crémiers à travers la colonisation et à travers la Palestine que l'Europe nous a donné entre guillemets pour détruire alors la colonie d'Ery c'est vraiment le moment pour les antisionistes aujourd'hui de se libérer de se libérer de ce service que l'Europe extrait de nous justement à continuer à instrumentaliser avec l'Europe l'antisémitisme et justement revendiquer non seulement nos histoires mais aussi nos prières de la manière dont nos ancêtres ont prié ces prières et pas de la manière dont la France nous permet de prier seulement au synagogue et aussi de dire en même temps que non 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 mais nous on donne des promesses on les respecte non il y a des promesses qui ont été extraites de nous on ne les respecte pas il ne faut pas les respecter il ne faut pas les respecter il faut se libérer lisez ces textes sur Colnidre UGFP sur le site de l'UGFP si vous êtes juif j'espère que ça va vous aider de vous libérer d'ailleurs il y a des juifs il y a eu 2-3 commentaires comme ça pour dire merci beaucoup en tant que juif que ça a libéré les gens vous êtes un support merci beaucoup merci alors je suis désolé parce que c'est horrible parce que là ils sont en train de me faire un train d'hype de ouf mais je ne peux pas leur dire merci mais merci beaucoup les gens merci merci du soutien merci à tous justement j'aurais une question sur ça parce que il y a les juifs qui embrassent totalement le projet colonialiste et tout qui là il n'y a pas de doute qui défendent Israël et qui sont en train de déshumaniser les palestiniens les arabes et tout pour moi presque ça ne vaut pas la peine de leur parler mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des juifs qui sont pleins de contradictions qui en même temps se disent sincèrement de gauche se disent sincèrement humanistes et tout et en même temps pensent que Israël c'est quand même un truc nécessaire c'est quand même un truc important c'est quand même un truc utile ou presque vital pour les juifs et j'ai l'impression qu'ils ont un peu du mal avec ces contradictions qu'est-ce qu'il faudrait leur dire à eux je pense à des sionistes de gauche qui j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à affronter ces contradictions là qu'est-ce qu'on pourrait leur dire qu'est-ce que vous auriez à leur dire moi déjà dans un premier temps je pense qu'en tant que militant politique on doit prendre au sérieux un problème existentiel parce que c'est vraiment un truc le problème existentiel des juifs il existe je le répète ils n'ont aucune garantie qu'ils ne subiront pas l'antisémitisme là où ils sont donc il y a un problème existentiel il faut bien résoudre ce problème et je parle dans mon livre du sionisme comme dignité aliénée et bien c'est là qu'il faut comprendre et c'est là qu'il faut agir ils ont tort d'être sionistes mais ils n'ont pas tort d'avoir des inquiétudes il se trouve que ces inquiétudes on les partage parce que nous aussi on est inquiet tous les non-blancs sont inquiets donc ils ont raison d'être inquiets on a raison d'être inquiets battons-nous ici transformons la société ici pourquoi pourquoi faut-il que la résolution de la question juive se fasse sur le dos des palestiniens c'est-à-dire que ça ils ne pourront jamais résoudre cette question et s'en sortir par le haut jamais c'est impossible c'est impossible il y a les palestiniens sous Israël la Palestine et ça il n'y a rien à faire les palestiniens ce sont les premières victimes de ce qui se passe aujourd'hui et qui sont les premières victimes du sionisme je veux bien dire que les juifs sont les secondes victimes du sionisme évidemment mais il y a d'abord les premières les secondes c'est les juifs et je la disais parfaitement bien ils ont raison d'être inquiets ils ont tort de faire correspondre Israël à leur identité ils ont tort d'oublier leur grande histoire multiséculaire et diverse ils ont tort donc en fait ici il y a une occasion qui nous est offerte à tous et bien de se réinscrire dans nos propres histoires mais de là où on est les juifs français bon ben je dis pas qu'ils sont français comme ça au moins je serais française appartenant à l'état-nation français mais on parle français par exemple on a ici un présent une petite histoire en commun tous ensemble et bien il faut partir de là et construire ensemble et le projet de déracialisation de l'état-nation c'est un projet mais il sera bénéfique pour tout le monde et pour les juifs également donc en fait résoudre la question de l'état-nation française déracialiser l'état-nation c'est répondre à l'inquiétude des juifs à ces inquiétudes là sur le fait qu'ils ne seront jamais le corps légitime de la nation ils ont raison tant que l'état-nation tel qu'il existe raciste il existera donc il faut le combattre mais pas en créant une justice voilà et pour le reste ils prennent leurs responsabilités comme tout un chacun je veux dire la vie elle est difficile pour tout le monde elle est difficile pour eux elle est difficile pour nous elle est difficile pour tout le monde ils prennent leur part comme tout le monde Arilla tu voulais ajouter quelque chose oui je vais ajouter bon tout a été dit mais je vais quand même ajouter une petite chose c'est que je disais tout à l'heure que les mouvements sionistes colonisatrices colonisateurs pardon c'était le mouvement le mouvement le plus marginal parmi les mouvements juifs partout dans le monde et puis il y a eu d'autres mouvements qui ont aussi cherché des solutions contre l'antisémitisme en Europe il n'y avait pas eu l'antisémitisme par exemple de ce type là par exemple en Afrique du Nord à part l'exportation de l'antisémitisme par les colons mais en Europe ils ont cherché d'autres modèles justement pour répondre à l'antisémitisme et ces mouvements là ont été détruits ont été détruits les bundes par exemple c'était un mouvement énorme et c'est pas que les bundes il y avait d'autres mouvements qui ont été détruits alors tous ces gens là qui pensent qu'Israël va les sauver pourquoi ils ne sont pas inquiètes que leurs histoires ont été détruites par les juifs sionistes en collaboration avec l'Europe pourquoi ils ne sont pas inquiètes que les mouvements d'appartenance de leurs ancêtres ont été détruits au déprimant du mouvement sioniste qui a vraiment a continué la destruction que le mouvement nazi a commencé en Europe parce que le mouvement sioniste a détruit la Palestine mais le mouvement sioniste a détruit le monde juif partout où il existait au dehors de cette idée de judéo-chrétienté et je voulais dire quelque chose d'autre quoi dire à ces gens là c'est comme quand tu es enfant on te dit si tu es perdu parle à un policier donc on te fait que la figure de policier c'est pour toi la figure de policier il n'est pas pour toi la police n'est pas pour toi la police est pour défendre l'état qui est basé sur des injustices donc c'est pour ça que la police est contre tous les noms blancs et la police est pour défendre le capital de la même manière on te fait peur on te terrorise que tu vis une vie en danger plus que les autres mais ça c'est un sentiment vraiment qui existe chez eux il y a vraiment ça chez certains il y a vraiment cette crainte on t'envoie comme Khouria a mentionné tout à l'heure on t'envoie des policiers pour fêter tes fêtes à la synagogue alors tu penses que tu es vraiment menacé tu intériorises ça alors on te fait ça si tu changes l'échelle des policiers à ta synagogue à les jours de Kippour à l'état d'Israël c'est la même logique alors justement tous ces gens là qui pensent qu'Israël est pour eux justement Israël c'est le ghetto juif le plus grand d'une espèce juif nouveau qui a été inventé en Palestine sur les ruines de la Palestine qui s'appelle des Israéliens ou des Sionistes et ça ça ne veut pas dire la continuité de tous les mondes juifs qui existaient dans le monde ça c'est vraiment la fabrication d'une espèce juive nouvelle qui a été créée pour justement empêcher les Palestiniens de revenir chez eux alors tous ces gens là qui s'attachent à Israël il faut qu'ils savent à quoi ils s'attachent ils s'attachent à un ghetto qui est à la fois un ghetto palestinien et un ghetto d'une espèce juif qui est fait pour justement empêcher les Palestiniens de se libérer de leur ghetto et ils ne se rendent pas compte que l'Israélien qui vit là-bas il vit aussi dans un ghetto avec plus de privilèges bien évidemment c'est incomparable et même la question de la sécurité c'est souvent ce qu'il s'est dit c'est que c'est quoi la question de la sécurité en Israël on voit que c'est aussi même surtout actuellement un pays en guerre donc il y a aussi la question de la sécurité à mettre en question et c'est aussi vivre en sécurité dans un bunker au final avec un pays surarmé et pour quel prix je veux dire est-ce que si c'est au prix du massacre d'une population est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre dans cette sécurité-là on bat les couilles est-ce que je peux citer quelques lignes merci beaucoup les gens merci Cyril Chirzi un égyptien qui était un des fondateurs de la ligue juive anti-sioniste en Egypte et dans les années en 47 en réponse à la résolution de la partition en réponse au désir européen de donner notre solution pour les juifs et ruiner la Palestine il a écrit hommes juifs femmes juives le sionisme veut nous lancer dans une aventure dangereuse et sans espoir nous il parle de nous juifs et juifs égyptiens mais il parle en fait pour toute la région le sionisme contribue à rendre la Palestine inhabitable le sionisme veut nous isoler du peuple égyptien le sionisme est l'ennemi des juifs abat le sionisme vive la fraternité des juifs et des arabes à longue vie au peuple égyptien et c'est quelle année ça ? c'est quelle année ? c'est dingue c'est visionnaire qui se demande qu'est-ce qu'on fait comment on va faire sans Israël il faut se rappeler justement qu'il y avait d'autres mondes pluriels auxquels on a appartenu et je pense qu'une des choses qu'il faut aspirer justement pour combattre l'Empire pour combattre cette invention de la judéo-chrétianité c'est justement raviver le monde juif musulmane et je voudrais dire que depuis l'émergence de l'islam il n'y avait jamais eu une communauté musulmane qui n'a pas protégé les juifs c'est seulement le colonialisme qui a fait que les musulmans vivent aujourd'hui dans le monde qui était un monde juif musulmane sans juif et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'islam c'est aussi une question qui n'est pas seulement le problème des juifs c'est aussi le problème des musulmans de se demander qu'est-ce que ça leur a fait de ne plus vivre avec les juifs qui faisaient toujours partie de la humma donc c'est l'autre côté de la question là on a vu la réponse aux sionistes de gauche de rappeler l'histoire des identités juives de leur complexité on a vu que là le sens de l'histoire allait dans dans l'idée que les juifs devaient intégrer la blanchité mais qu'ils ne l'intégraient pas totalement et on parlait des juifs qui s'inscrivaient qui reprenaient leurs responsabilités qui s'inscrivaient contre ça est-ce que pour finir un peu sur une note positive est-ce que au moins cette séquence n'a pas permis au moins au minimum au minimum de repolitiser déjà la question de la Palestine de le remettre sur le devant de la scène une question qui a beaucoup été abandonnée par la gauche ces 10-15 dernières années donc déjà ça et aussi de faire un électrochoc chez les communautés juives alors en France on le voit avec l'exemple de Tzedek j'ai l'impression qu'aux Etats-Unis c'est encore plus fort notamment dans la jeunesse juive est-ce que vous remarquez qu'il y a quand même un tournant depuis un an sur ces questions-là oui bien sûr je pense que la Palestine n'a jamais été soutenue autant qu'elle est depuis le début du génocide les gens ils cherchent les mots pour aller contre l'idéologie des états occidentaux qui leur disent ce que vous voyez ce que vous comprenez comme génocide n'est pas un génocide et justement ils se battent pour préserver leurs principes de réalité ceci est un génocide alors ce qu'on voit c'est vraiment une croissance énorme des mouvements juifs antisionistes une croissance énorme des membres juifs et juives dans les mouvements antisionistes partout les mouvements des campements par exemple aux Etats-Unis étaient très très fortes avant les vacances d'été et qui maintenant reprend justement à ces mouvements dans lesquels il y a eu beaucoup de comment on dit des des pockets des des groupes des groupes juifs antisionistes qui vraiment on les voyait grandir d'un jour à l'autre oui bien évidemment aujourd'hui notre bataille antiraciste anticoloniale ou toute autre bataille que vous voulez dire contre l'Empire qui soutient ces génocides c'est aussi une bataille pour maintenir une condition de vérité une condition de pouvoir dire la vérité puisque qu'est-ce qu'ils font les administrateurs partout dans nos alliés de travail dans les universités dans les musées dans les médias les médias sont vraiment les collaborateurs les plus minables avec le sabotage de la vérité ils nous disent que ce qu'on sait qu'il y a des génocides ce n'est pas un génocide et les palestiniens à Gaza ils risquent leur vie chaque jour justement pour pouvoir envoyer des rapports des messages des photos sur ce que l'état génocidaire d'Israël leur fait chaque jour et nous on est censé justement non seulement bear witness de témoigner d'affirmer ce qu'ils disent mais on est censé justement d'amplifier ce qu'ils disent pour maintenir la condition de dire la vérité la condition de dire la vérité il est vraiment en risque sous ce régime dutéraire psychologique qui nous dit qu'il n'y a pas un génocide et qui laisse ce génocide justement avoir lié pendant plus qu'un an je pense que vraiment la guerre contre la vérité c'est notre champ de bataille qu'il faut qu'on rassemble nos forces chaque jour pour parler en pluriel avec d'autres pour dire la vérité Nouria toi tu partages cette note d'optimisme sur un peu le changement difficile de répondre je dirais oui je pense qu'il y a un grand progrès de la conscience juive et de la jeunesse en général en faveur de la Palestine et de l'opinion mondiale en faveur de la Palestine et je dirais que par exemple en France bon par exemple il y a effectivement la nouveauté parce qu'en fait jusqu'ici les antisionistes c'était les organisations juives qui étaient plutôt des personnes qui allaient au-delà de 50 ans voilà oui c'est vrai les antisionistes étaient des 50 ans c'est vrai c'est vrai dans la commune juive et les sionistes étaient et il y avait une forte jeunesse sioniste la nouveauté c'est qu'aujourd'hui on a enfin une jeunesse juive antisioniste qui émerge et ça c'est la ça c'est la bonne nouvelle mais en même temps il faut être plus nuancé parce que par exemple il y a un déclin de la participation des musulmans et des quartiers pour la Palestine là tu penses le déclin ça serait de l'autre côté il y a un déclin moi j'ai vécu Gaza 2009 j'ai vécu Gaza 2014 et là il y avait un déferlement des quartiers dans les manifestations un déferlement aujourd'hui les musulmans et je dirais depuis 2015 c'est-à-dire depuis les attentats terroristes de 2015 et bien subissent la loi de l'antiterrorisme et les musulmans sont terrorisés et les quartiers sont terrorisés et en fait la mobilisation pour la Palestine elle est beaucoup plus timide beaucoup moins forte vraiment et je le vois et je le sens les gens ont peur oui voilà c'est ça que je voulais dire c'est qu'il y a une plus grande crainte parce qu'il y a eu la répression des musulmans il y a eu une répression dont on ne mesure pas les effets mais on voit aussi il y a eu la répression des musulmans depuis une dizaine d'années qui s'est accentuée et même la répression du mouvement pro-palestinien qui est énorme donc il s'est étendu au mouvement pro-palestinien donc en réalité si on était libre si les quartiers étaient libres si les imams étaient libres parce que la différence avant 2005 et après 2016 c'est que même si l'islam est sous tutelle en France on le sait il est sous tutelle les mosquées sont sous tutelle malgré tout quand il y avait une grosse pression de la base comme en 2014 les imams sous la pression ils appelaient aux manifs donc ça faisait vraiment déferler les gens dans les manifs c'était extraordinaire et là c'est terminé il n'y a plus un imam qui bouge une oreille et ça il faut comprendre que ça c'est une manière de museler la conscience politique des gens et donc là je dirais moi je dirais que ce moment quand moi j'ai toujours je crains toujours les moments de frustration politique tu veux dire l'après l'après pour l'instant c'est à dire qu'en fait on a malgré tout il y a eu urgence palestine il y a eu toutes les organisations qui pendant un an sans relâche se sont mobilisées pour la palestine malgré les interdictions donc il y a une vraie résistance qui s'opère ça c'est pas c'est pas le problème malgré tout les gens intègrent le fait qu'ils n'ont plus le droit de rien dire plus rien les imams sont expulsés les gens sont emprisonnés pour un oui pour un non on est convoqués tous les uns après les autres il se passe une chose absolument terrifiante qui est un génocide qu'on n'a pas le droit de dénoncer on vit dans un monde dystopique même d'analyser on n'a pas le droit d'expliquer on n'a pas le droit de remettre on n'a pas le droit de dire qu'un génocide est un génocide dans un pays où ça fait 40 ans qu'on nous dit plus jamais ça dans un pays où on nous dit faut pas oublier les génocides les crimes de masse donc dans les pays où on nous dit où on nous met ça dans la tête depuis qu'on est petit plus jamais ça plus jamais ça plus jamais ça c'est ça l'antisémitisme et bah en fait c'est faux ça a été un mensonge en fait ils ont oublié de nous expliquer à qui ça s'adressait plus jamais ça plus jamais ça contre qui en fait il faut le préciser parce que depuis qu'on dit plus jamais ça en 45 et bah nous on a vu des génocides on a vu celui du Rwanda on a vu on a vu au Congo des crimes de masse dans l'indifférence générale on a vu la destruction de l'Irak on a vu on voit la destruction du Yémen on voit aujourd'hui le génocide des Palestiniens donc en fait ça veut dire quoi plus jamais ça c'est quoi cette morale à deux balles exceptionnaliser non seulement les juifs mais les nazis pour justement légitimiser tous les génocides que l'empire occidental a envie et besoin de conduire je reviens donc je reviens donc à la frustration le Soudan oui je reviens donc à la frustration une colère comme ça on n'a pas le droit de s'exprimer je ne sais pas ce qu'elle va donner dans 10 ou 20 ans et donc je reviens à mon dada moi je n'arrête pas de le dire il faut arrêter de dire que dans ce pays on combat la barbarie on nous dit oui on est contre le terrorisme contre les barbares des quartiers contre Daesh contre je ne sais pas qui je ne sais pas quoi moi je crois que ce pays a besoin de barbares et il a besoin de créer des barbares cette frustration cette colère enfouie cette injustice qui ne trouve jamais de déboucher elle va créer des barbares et donc quand elle crée des barbares et si le travail politique n'est pas fait le travail que nous on fait le travail politique qui consiste à dire les juifs c'est là les sionistes c'est là le travail que nous on fait mais qui est constamment saboté parce qu'on n'a pas le droit de le faire en fait on n'a pas le droit d'atteindre la conscience des masses et bien ceux qu'on atteint politiquement c'est bien le travail il est fait tous les autres on en revient à quand tu disais tout à l'heure on crée chez les juifs le sentiment de l'insécurité parce que fondamentalement finalement il n'y a pas tellement de flambées antisémites dans les faits c'est vrai ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir et que ça n'alimente pas des idées et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouveau dans 10-20 ans des gens qui vont s'en prendre de nouveau aux juifs si on n'arrive pas à hégémoniser notre définition à nous de la lutte anti-apérialiste de la lutte contre l'antisémitisme etc si on n'arrive pas à atteindre les masses ça va se reproduire et ça donnera raison aux juifs d'avoir eu peur d'être juif ouais tout à fait donc on voit bien qu'on est nous-mêmes toujours piégés et qui nous piège ? le pouvoir le pouvoir qui nous empêche en fait on a on c'est une lutte sans fin on ne s'arrête pas je veux dire elle ne prendra fin que si on est hégémonique sinon ces questions-là et si on arrive à démonteler les à démonteler les la ration ouais et les technologies à saboter les technologies qu'on opère chaque jour vaste programme vaste programme t'es optimiste quand même ? moi j'ai jamais été optimiste je sais de toute façon il faut faire puisqu'il faut bien vivre comme disaient comme disaient des proches puisqu'il faut bien vivre donc je suis optimiste au sens où je ne vais pas me suicider c'est comme ça que je dis que je ne suis pas je suis optimiste au sens où je ne suis pas suicidaire donc je vais sortir de là je vais rigoler on va aller on va rigoler il n'y a pas de problème nous il n'y a pas de soucis mais il y a un truc à devenir fou toute l'accusation sur l'antisémitisme alors qu'on fait tout 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 et qu'on essaye et même que et je trouve que pour le moment pour le moment vu les dingueries vu les dingueries qu'on subit moi je dis mais c'est incroyable comme les indigènes sont disciplinés mais je pense que c'est aussi le travail de l'antiracisme politique c'est le travail de l'antiracisme politique la France insoumise je pense que ça permet aussi à certains de relâcher la pression de voir qu'il y a des gens comme Mélenchon qui prennent le sujet en main c'est pour ça c'est pour ça que la réussite ou l'échec de la FI pour nous il est fondamental parce que un échec de la FI ça nous fait les gens ne se rendent pas compte la désillusion elle sera énorme la désillusion sera énorme énorme et bien écoutez est-ce que vous avez un dernier mot à dire est-ce que dans le chat ça vous a plu est-ce qu'il y a une dernière précision est-ce que vous vous avez un dernier point à ajouter je rappelle les gens alors vous m'avez fait un énorme énorme trend live merci beaucoup les gens merci du soutien merci 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 mais surtout n'oubliez pas d'acheter le livre d'acheter alors je le mettrais mieux là c'est un peu flou c'est bon ouais mais après là on voit bien contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations de toute façon sur Youtube je remets bien les livres je mettrais aussi tes livres à toi Ariella notamment alors c'est la résistance des bijoux voilà la résistance des bijoux et puis la bijoutière de l'humain voilà là pour l'instant il n'y a que la version en anglais c'est ça voilà je mettrais la version en anglais et tu sais quand il va sortir ou pas du tout j'espère que dans un an et demi un an et demi d'accord ça marche donc je mettrais les livres je mettrais aussi les tiens ou rien et je rappelle ça je l'ai déjà comment on se fait dédicacer c'est quand les prochaines rencontres est-ce qu'il y a d'autres rencontres j'espère oui il ne va rien avoir on les mettra sur le site de la fabrique il y a toutes les rencontres et puis de toute façon nous on annonce quand on fait des événements on les annonce non mais je voulais quand même dire un mot des autres auteurs parce que c'était ah oui j'ai aussi alors après le live les gens Fabien renvoie le lien parce que c'est aussi le sujet il y a la vidéo de PDH sur Mediapart Mediapart et la Palestine Samir avec un gros gros travail de recherche de Fabien quand même il faut aussi le dire qui a fait un énorme travail allez le voir on finit le stream vous allez tout de suite voir cette vidéo la vidéo elle est top top et vas-y tu voulais parler du non mais je voulais quand même dire un mot sur les différentes les différentes contributions parce qu'en fait là où c'est intéressant c'est qu'en fait il y a plein de fils qui sont tirés et bon par exemple on a les deux contributions de Judith Butler et de Naomi Klein qui sont en fait des contributions sur pareil c'est pas mal sur la question être juif face au sionisme face à Israël et comment il faut se libérer du sionisme en gros tout en reconnaissant la juste lutte du peuple palestinien il y a le texte de Sébastien Budgen là aussi très intéressant sur Corbyn c'est sur le cas Corbyn donc à méditer en France parce qu'il ne faut pas que ça nous arrive parce que la gauche a été cassée la gauche radicale celle qui est l'équivalent de celle de Mélenchon a été cassée à cause de l'instrumentalisation de l'antisémitisme et ce qui est intéressant c'est qu'il montre aussi il y a aussi une forme d'autocritique c'est pas genre en mode il était antisémite mais ça appelle aussi à mieux concevoir à ce qu'on fait là en ce moment de mieux prendre en compte cette question là exactement Léandros Fischer c'est sur le sionisme en Allemagne on apprend beaucoup beaucoup de choses Maxime Benatouil notre frère c'est sur le sionisme de gauche en France superbe analyse peut-on être sioniste et de gauche superbe analyse Maxime président Françoise Vergès alors Françoise Vergès elle a fait un super article sur les artistes sur toutes les formes de répression et de censure dans l'art dans le monde des arts super Frédéric Lordon c'est sur je dirais sur l'innocence blanche autour de la question de la palestinienne et puis voilà et nous deux et vous deux qu'on en a discuté les gens lisez en plus c'est pratique pour les gens qui n'aiment pas trop lire qui ont un peu du mal à lire parce que c'est des articles vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez moi généralement il y a des gens qui ont des difficultés à lire et tout ce que je recommande c'est ce type de livre vous n'êtes pas obligé de tout suivre vous pouvez aller piocher par-ci par-là de temps en temps donc je remettrai tout ça parfaitement sur Youtube je regarde s'il y a encore des commentaires vous évitez tellement que je doom de devenir dingue d'impuissance même pratiquant boycott et manif pour la Palestine ça fait plaisir Françoise Labosse à quand le nous 3 ah bientôt bientôt non mais je l'attends vous ne pouvez pas savoir comme il promet on a déjà dit le titre non ? non je ne sais pas si vous avez dit je ne peux pas spoil donc je ne sais pas si vous avez dit le titre peut-être pour PDH gardez ça pour PDH on garde pour PDH voilà vous gardez ça pour PDH et bien écoutez on va arrêter là et le troisième livre d'Uriah les gens c'est en préparation ça sera un dialogue avec un philosophe un discours un dialogue avec un philosophe et bien écoutez merci beaucoup merci à tous merci du soutien oui on va parler après de comment on se répartit les richesses ah oui je veux ma part merci je vais aller négocier avec Daniel Raze parce que ça a été un gros tour mais je crois que les gens ont surkiffé cet entretien merci beaucoup vous avez sauvé ma semaine merci beaucoup merci encore Ariella merci Uriah merci à tous il y a Cassandre là c'est Cassandre je vais aider chez Cassandre le prochain talkie oui oui les gens c'est le 8 novembre le 8 novembre avec Fabrice Olivet et on parlera d'un sujet d'actualité qui est la guerre à la drogue et on parlera de guerre à la drogue comme guerre raciale voilà merci tout le monde merci merci et à très vite salut salut merci 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 merci